Musique Ce soir dans Top Chef, les candidats vont s'affronter autour d'un produit extrêmement simple et que tout le monde cuisine au quotidien, la pomme de terre. On est chaud comme une baracadette. Oh là là, ça est belle ça. C'est le chef Eston Blumenthal, véritable électron libre de la gastronomie mondiale, qui va défier les candidats. Lui qui a créé la frite parfaite, dont il va dévoiler tous les secrets de fabrication ce soir. Vous avez une frite craquante, juteuse, une croûte délicate et un centre merveilleusement moelleux. Et ce soir, les candidats devront avoir les nerfs solides, car la compétition va être totalement bouleversée. Deux candidats qui ont quitté la compétition vont tenter de réintégrer le concours et de retrouver leur place dans une brigade à la place des autres. On n'est pas prêts à laisser notre place. Ah clairement non. I keep the game. Et la règle sera impitoyable. Je vous demandais de laisser vos manchettes sur la table qui est en face de vous. La prochaine épreuve sera éliminatoire, il n'y aura pas de dernière chance. Il y a une grosse pression, parce que tu peux tout perdre, c'est-à-dire te faire éliminer, comme tu peux clairement changer de brigade. C'est l'épreuve de tous les dangers. Si je suis dos au mur, je vais me donner à 200 000%. Pour les autres candidats, on est les méchants garçons. Mais je veux absolument revenir. Il y a cette pression, ce poids de ne pas laisser prendre nos places. On a mis les dés dans un shaker et tout est différent. Oh la gueule, oh la gueule, est-ce que tu fais là ? Ça va Pascal ? Je crois que tu as été mandaté par Hélène. C'est ça ? J'ai la lourde tâche de remplacer Hélène, énorme responsabilité. Surtout quand tu vas lui annoncer que tu as perdu. La semaine dernière, malheureusement, j'ai dû quitter le top chef pour des raisons personnelles. Du coup, je vais confier ma brigade à Pascal Barbeau, un chef que j'apprécie énormément, qui a une sensibilité, plein d'élégance. En plus, Pascal, c'est quelqu'un qui sait mettre les jeunes femmes chefs en avant. Bonne journée, enchantée. Donc je laisse Louise dans de bonnes mains. Je sais qu'avec Pascal Barbeau, ça va le faire. Le fait de remplacer Hélène Daros, c'est pour moi une grande fierté, responsabilité. Louise est la dernière candidate dans la brigade d'Hélène. Quand Hélène va revenir, c'est impossible que Louise soit éliminée. Absolument impossible. Parait-il du caractère et j'aime les gens de caractère, justement. J'aime les gens avec une vraie identité. Vous ne pouvez pas être déçus. Hélène nous fait confiance. Cette couleur rouge est importante pour elle, donc on va lui faire honneur. Ok ? Chef. Pour cette dixième semaine de compétition, une nouvelle épreuve redoutable attend les candidats qui vont être mis au défi par un chef de renommée mondiale, multi-étoilé, qui nous vient tout droit d'Angleterre, la star des chefs d'Outre-Manche, Sir Eston Blumontane. Ce génie créatif a révolutionné le monde de la cuisine. Il est par exemple le premier à avoir utilisé l'azote liquide. Bref, ce virtuose des fourneaux est une référence incontournable de la gastronomie mondiale. Eston Blumontane, il a quand même dominé le classement des meilleurs restaurants au monde pendant des années. C'est un chef talentueux et qui fourmille d'idées, quoi. Voilà, inclassifiable. Sa cuisine, elle est expérimentale, moderne, créative. C'est un cuisinier de génie, hein. J'adore son univers, notamment au niveau de la chimie ou de la recherche. Très honnêtement, c'est pas facile de comprendre ce croisement entre Einstein et Nietzsche qui est Eston Blumontane. Et cette année encore, le chef Eston Blumontane compte bien surprendre les chefs et les candidats avec une mise en scène dont lui seul a le secret. Chef Eston. C'est beau ! Ah tiens, c'est ouf ! Le décor, il est ouf ! Bienvenue, Cheikh Eston ! Bonjour, Cheikh ! Magnifique ! Magnifique ! C'est très, très drôle. Moi, je suis mort de rire quand j'arrive sur le plateau et je vois cette baraque à frites avec Eston Blumontane dedans. Oui, il y a vraiment un truc surréaliste. On parle quand même de Eston Blumontane. Un ouf de la création, de la créativité. Enfin, c'est the best of the best. C'est un très grand chef au Royaume-Uni. Et là, il fait des frites ? C'est assez mignon. J'ai un truc qui intrigue un peu, qui détonne, c'est très rigolo. J'espère que vous aimez les frites. Et si le grand Eston Blumontane sert des frites aujourd'hui, c'est parce qu'il a inventé il y a quelques années la cuisson parfaite pour faire des frites fantastiques, la triple cuisson. On se fait du bien de manger ça. On est bien, là. Ouais, ça sert bon. On va manger les frites et tout, ça va être cool. Ils sont très, très bonnes ces frites. On a vraiment le côté frites, donc crousillant à l'extérieur. Ouais, et après, c'est super à l'intérieur, c'est comme de la purée. C'est de la purée à l'intérieur. Donc on a vraiment le contraste des textures. C'est d'une fausse simplicité. Ok, c'est les frites, mais les frites à Eston, c'est pas n'importe quelle frite. Là, il y a du niveau, là, il y a du lourd. Moins la complexité est apparente, plus le plaisir est grand. Ce qui est intéressant, c'est tout le travail d'avant, toute la philosophie et toute la compréhension du travail qui a été fait avant. Quand j'ai inventé les frites en triple cuisson, je vivais dans la maison de mes parents et je repensais aux fish and chips de mon enfance. En Angleterre, les frites sont toujours servies dans du papier journal et elles ramollissent toujours. Alors je me suis demandé pourquoi les frites deviennent-elles molles ? Ce doit être à cause de l'eau encore contenue dans la pomme de terre qui s'évapore. Et donc, comment extraire assez d'humilité du centre de la pomme de terre ? Pas trop non plus, mais assez pour obtenir une croûte bien croustillante et un intérieur fondant. Ensuite, j'ai fait énormément d'essais. Le plus important, hormis la pomme de terre elle-même, l'étape clé de cette recette est la première cuisson à l'eau. Vous devez cuire la pomme de terre jusqu'à ce qu'elle se décompose quasiment. L'extérieur doit partir en purée. C'est cette couche qui, plus tard, donnera en friture ce merveilleux croustillant. Ensuite, quand vous les sortez de l'eau, elles sont très fragiles et vous devez les poser sur une grille pour que l'air circule bien tout autour. En refroidissant, elles vont prendre en fermeté et durcir. Dans un second temps, il faut les plonger dans un bain d'huile autour des 130 degrés jusqu'à ce que la peau devienne marron clair. Mais ça ne doit pas trop colorer à cette étape. La cuisson finale, c'est autour des 180-190 degrés jusqu'à ce qu'elles brunissent. Et vous avez une frite craquante, juteuse, une croûte délicate et un centre merveilleusement moelleux. Donc la raison pour laquelle on dit triple cuisson par rapport à la frite classique qui a une double cuisson, c'est parce qu'on les cuit d'abord dans l'eau, puis dans une huile à température moyenne, puis la troisième dans une huile très chaude. Il y a donc ce paradoxe. Vous vous dites que c'est juste une pomme de terre. C'est simple. Mais ça ne l'est pas. Alors, Eston, qu'est-ce que vous demandez au candidat aujourd'hui ? Aujourd'hui, à vous de m'impressionner avec une simple pomme de terre. Vraiment, champ libre. Carte blanche. Vous prenez une pomme de terre, toute simple, sans chichi, et le monde vous appartient. Ça dépend réellement de l'intention. Ça peut être la texture, la saveur, le souvenir, l'histoire autour du plat. Ça peut être un niveau technique. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. La pomme de terre, moi, directement, ça m'inspire. Pas mal de souvenirs. Mickaël, j'en doute pas que ça m'inspire. La patate, quoi. La bonne patate. On est chaud comme une baraque à frites. Oh là là. Ça, elle est belle, ça. On est chaud comme une baraque à frites. L'important, vous l'avez compris, c'est de toucher, de séduire. Eston Boumental sur cette épreuve. Vaste sujet, beaucoup de possibilités et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Allez, prenez place. Vous ne serez pas sept à cuisiner aujourd'hui, mais neuf. En effet, deux candidats qui ont quitté la compétition vont tenter de reprendre leur place dans le concours. Les chefs se sont concertés et ont décidé de donner cette chance à Lilian et Thibaut. Il y a deux semaines, je suis sorti parce que j'avais un problème perso. Ça m'a fait mal de quitter les concours et j'ai vraiment envie de revenir par la grande porte. Bon courage, mec. Back in the game. On croit que je suis parti, mais je suis revenu. Voilà, toujours là. Trois, deux, un. Voici vos nouveaux adversaires. Oh putain. Au Lilian, il est parti il y a 15 jours. C'est un très, très bon technicien. Il a fait des très grandes maisons. Thibaut, il me fait peur, c'est un malade. Il va être... Ah oui. Il est chaud patate. Il va nous mettre la patate. Il est chaud patate. Thibaut et Lilian vont tout faire pour prendre votre place dans votre brigade. Ce soir, c'est parti. On a remis les dés dans un shaker et tout est différent. Un conseil pour tout le monde. Qualifiez-vous dès cette épreuve. Car la prochaine épreuve sera éliminatoire. Il n'y aura pas de dernière chance. C'est parti pour l'épreuve d'Eston Brumontal. Attention. Allez-y. Allez-y, c'est parti les gars. Plus motivés que jamais, les candidats ont deux heures pour se surpasser en réalisant un plat autour de la pomme de terre. L'enjeu est simple pour les brigades. Faire partie des deux assiettes préférées du chef Eston Brumontal pour se qualifier directement pour la prochaine semaine du concours. En revanche, si l'une de ses deux assiettes préférées appartient à Lilian ou Thibault, ils pourront réintégrer le concours et choisir de prendre la place d'un candidat. OK. C'est parti. Ben, gros enjeu, puisqu'on a vu qu'il y avait deux anciens candidats qui étaient là, donc il va falloir qu'on leur remette la patente. On a vraiment envie de garder notre place. Les deux, ils sont là, mais pas pour longtemps. Allez, c'est parti. Ben là, on se sent assez chaud avec Mika parce que là, quand même, il faut se dire que l'épreuve, elle est assez importante. On va pas se le cacher. On n'est pas prêt à laisser notre place. Ah, clairement non. Et toujours, on va essayer de gagner. Ouais, ouais. Je l'éclaire, je l'éclaire. C'est-à-dire là, c'est l'hier et l'au-delà. Allons, les gars. Oui, chef. Oui, chef. Je vous dis un truc. J'ai pas envie de vous perdre. Moi, je vous le dis. Si vous, vous me le dites pas, moi, je vous le dis. Oui, chef. Je veux pas vous perdre. Mais si, on va vous perdre, chef. Comment vous allez étonner Stun Blumenthal ? Racontez-moi. Ben là, chef, on va partir sur des frites, en fait, comme les frites que je donnais à mon fils quand il était trop petit. On les écrasait un tout petit peu pour pouvoir lui faire manger les frites et avoir un côté croustillant. Quand j'ai eu mon petit, j'avais envie de lui faire goûter. C'était drôle. Enfin, voilà. Et puis, de toute façon, il va être obligé de l'aimer, la frite, parce qu'il va en manger toute sa vie. Parce que dans le Nord, il n'y a que de la patate, en fait. Donc, du coup, j'écrasais la fourchette, mes frites pour voir un peu ses réactions. On va essayer de jouer là-dessus. J'ai fait une purée de frites, en fait. Une purée de frites. Oh, putain, c'est bon, ça. Version Club Chef, forcément. On va améliorer l'idée. Je vais faire des belles grosses frites qu'on va écraser à la fourchette avec des herbes, avec beaucoup d'échalotes. Par-dessus, on va mettre une sorte de petite brochette de rondelles de pommes de terre comme un millefeuille rôti au beurre, bien ciselée, bien droite, avec une belle cuisson. Et à côté, on va préparer une petite soupe de pommes de terre perlée avec l'huile de poireau pour donner un petit côté un peu peps et épuissant dans cette soupe. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon, ça. Oui, chef. Moi, j'aime bien l'idée. Tu racontes une superbe histoire, en plus. Ma brigade bleue me fait une nouvelle fois plaisir avec leur recette de trois préparations. C'est simple, efficace et totalement dans la pomme de terre. Génial. Mais surtout, je trouve vraiment intéressante l'idée de la frite écrasée. Ça va donner une purée avec un goût caramélisé de friture. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'en écrasant leurs frites, ils vont casser le croustillant. Est-ce qu'il n'y a pas une autre technique qui permettrait justement d'avoir un truc où on peut ramener du croustillant pour qu'on ait un petit croquant, là, tac ? Soyez malins, les gars. Soyez malins. Le chef s'inquiète un peu. Voilà, notre petite écrasée de frites. C'est bien, mais on perd le causé croustillant. Là, en fait, on ne sait pas vraiment encore comment on va faire. C'est un sommement de ta six étoiles. Je n'ai pas envie de partir sur la facilité et faire des choses qui ont déjà été faites. Vas-y, j'ai une idée, va-bas. Je pense que si je prends la pomme de terre et je passe à la centrifugeuse. Je récupère cette pulpe qui est très fine. Je viens mettre un peu de maïzena pour faire comme peut-être une sorte de beignet. Mais tu passes en friteuse ? Ouais. On fait ça ? Ouais, là. Allez, c'est parti. Du coup, je vais vite à la centrifugeuse. Je centrifuge mes morceaux de pommes de terre. Je vais vraiment récupérer la pulpe, en fait. Ça va être une pâte de pommes de terre. On essaye aujourd'hui. C'est vraiment de l'expérimentation. Et j'obtiens une sorte de jus, mais perlé avec de la matière. Et je viens le passer au chino-étamine et je viens presser, en fait, tout le jus de la pomme de terre. Et je vais récupérer cette pulpe que je vais venir coller avec ma fécule de pommes de thé qui remplaçera ma farine pour faire une sorte de beignet, comme un chichi. Du coup, un petit moulin de sel. Je vais vite à la friteuse. Je suis en train de voir ce que ça peut faire. Ça peut faire un truc pas mal. Ça va apporter du croustillant notre assiette. Ça va apporter une nouvelle texture qu'on n'avait pas. Je vais la laisser frire, là. C'est assez cool. C'est soufflé. C'est quelque chose de très crispy, quelque chose de gourmand, en plus de notre pomme de terre. Qu'est-ce qu'il m'a trouvé encore, mon Pascal ? Ça fait envie, ces petits beignets de pommes de terre à la pulpe. Il est incroyable. Il a une idée à la seconde. Même s'il n'en a jamais fait, il essaye. Il n'a peur de rien. C'est pas mal, ça. Il y a un petit croustillant. La fécule, elle fait une liaison en même temps. Euh... Ouais. T'es bien le craquant, là. Pascal, il m'apporte cette usine plus tendance et plus hype, on va dire, que la mienne. Et si un jour, on me dit qu'il y a une compète à faire, il y a un truc à gagner, avec qui tu veux être, je vais être avec mon minot, ça, c'est clair, honnête. Moi, je vais lancer les frites. Alors, pour mon écrasé de frites, dans un premier temps, la pomme de terre, je la cuit à la vapeur, dans du foin, pour avoir un côté un peu fumé, campagne, un peu. Une fois que c'est terminé, je les mets dans un premier bain à 140 degrés. Dans le nord, en fait, on cuit toujours la frite en deux fois, chez nous. Une première à 140 et une deuxième à 190, 200 degrés. Ce que je veux, c'est une croustillance de ouf, sur ma frite. Regarde cette coloration. Ces frites, une fois qu'elles sont bien croustillantes et colorées, on les écrase avec une petite fourchette, délicatement, pour vraiment extraire toute la pull par l'intérieur. Regarde, là, c'est bien, là. Pas besoin de plus. Une pointe d'ail, un peu d'échalote, comme ça, là. On y incorpore des herbes, ciboulette, persil, estragon, un peu de beurre moussant qu'on avait récupéré dans le fond de la casserole, parce que, bon, voilà, grâce à la vie, forcément, il ne faut pas s'y perdre aujourd'hui. Voilà. Là, on passe au dressage, là. On va mettre l'écrasé de frites au centre de notre assiette. Voilà. Par-dessus, on va poser notre petite brochette. Elles sont lasers, regarde. Ouais, elles sont bien. Franchement, je trouve que c'est canon avec la brochette. Là, on va prendre que les petits croustillants. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Il y a beaucoup de différentes textures de peau de terre. La peau de terre est de partout. Du coup, il va kiffer. C'est obligé. On a fait du bon boulot comme ça. C'est magnifique. Pascal, tu connais l'écrasé de patate ? L'écrasé de patate ? L'écrasé de patate. Tu vois ? Écrasé. Écrasé. Le petit nouveau. On va t'écraser. C'est vrai. Écrasé de patate. Pascal, regarde. Je suis content qu'il soit là parce que normalement, c'est toujours moi la cible. C'est vrai, c'est ça. Depuis le début de la saison ? Tu vois, on est passé à autre chose, Glenn. T'as de la chance. Alors moi, je suis peut-être nouveau aussi, mais je suis là pour gagner, les jeunes. Attention. Attention. Le but de cette épreuve, déjà, c'est de faire plaisir à son mental, puis surtout, c'est de se qualifier, quoi. Aujourd'hui, ma chef, elle n'est pas là. Donc, je vais être épaulée par le chef Pascal Barbeau. Habituellement, ça me rassure de travailler avec des femmes. Et en fait, j'apprends un peu l'expérience de cette manière-là. J'espère que ça va marcher. Ça a été à fond, Louise ? Oui, c'est bon, c'est parti. J'espère que je vais te porter chance. J'espère aussi. Hélène nous fait confiance. J'espère aussi. Hélène nous fait confiance. Alors, Louise, qu'est-ce que tu vas faire pour séduire le chef ? C'est pomme de mer. C'est pas pomme de terre. Aujourd'hui, c'est pas bien. Très bien. Moi, j'habite au bord de la mer. J'ai grandi en Normandie. Donc, tout ce qui est algues, voilà, poisson fumé, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, je vais partir, en fait, sur une association avec les algues. Je vais faire une pomme de terre Hasselback. Donc, c'est en fait une pomme de terre entière que je vais venir strier pour lui apporter différentes textures et du croustillant. Et je vais les mettre à confier dans un beurre d'algues qui va mener énormément de gourmandise. Ensuite, je vais faire un préliné avec les potes de pommes de terre. Je vais venir, en fait, les laver et ensuite les sécher à 130 degrés. Puis, les plonger dans un caramel. Ça va vraiment apporter un côté torréfié. Je mets également un petit peu de haddock fumé. Un condiment oeuf de poisson, algues et herbes. Et ensuite, je vais faire des cristallines de laitue de mer et des petites chips de pommes de terre qui va venir apporter le côté croustillant. C'est superbe. J'ai bien compris ta recette. Pommes de terre, confites, beurre aux algues. On voyage au bord de mer avec la pomme de terre. Donc ça, le chef, il va adhérer. Ça me plaît, ça me parle. Hélène Darroze ne m'avait pas menti. Louise est une cuisinière pleine de talent. Je trouve sa recette cohérente. Elle nous emmène directement dans les pays nordiques avec la pomme de terre Hasselback qui est une spécialité suédoise. Et elle choisit de l'associer avec le haddock, cette préparation fumée du poisson aigle fin pêché en Atlantique du Nord. Mais il va falloir qu'elle garde en tête que c'est la pomme de terre qui doit être la star de l'assiette et non pas les produits de la mer. Hélène, Hélène compte sur nous. Oui, on est là. On est arrivé, chef. On est arrivé. Je te laisse bosser. Merci, chef. A tout à l'heure. C'est vraiment la pomme de terre qui est au centre de l'assiette aujourd'hui. Donc, il faut faire attention sur le côté poisson, le côté algues pour réaliser la pomme de terre à Salbac. J'ai choisi des pommes de terre amandines qui sont en fait des pommes de terre à chair assez ferme, un peu sucrées, très goûteuses parce que je sais qu'à la cuisson, elles vont bien se tenir. Avec un couteau bien affilé, je fais des petites stris qui vont faire en sorte que le beurre de cuisson vienne bien en fait à l'intérieur de la pomme de terre. Là, j'ajoute de l'algue dulce. C'est une algue qui est quand elle est cuite, elle a presque un petit goût de bacon. Vraiment très, très bon, très, très chouette. Voilà, maintenant, je vais mettre ça au four. En sel, on est bien. En fait, je le mets au four comme ça, la chaleur va pénétrer uniformément dans ma pomme de terre. Sur le feu, je serai obligée en fait de toujours venir mélanger pour pas que le beurre brûle alors qu'au four, je peux juste l'oublier et ça va confier tranquillement. Alors, mes patates. J'ai trop envie d'aller jeter un oeil à la cuisson de sa pomme de terre. Elle a l'air comme je me l'imaginais, moelleuse à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. C'est beau ça, hein ? Elles sont belles. Elles sont parfaitement cutes. C'est un petit bonbon, là. C'est vraiment... C'est un petit joyau, ton truc. Là, tu tiens quelque chose de superbe. Au niveau des odeurs, on a des notes marines, on a des notes frites. C'est fabuleux. Merci, chef. Je pense qu'en choisissant Pascale Barbeau, ma chef Hélène Darose, elle a vraiment tapé dans le mille. Elle a choisi une personne qui pourra m'accompagner au mieux pendant son absence. Je pense qu'elle commence à me connaître. Il a ce côté très posé que Hélène Darose a aussi. Moi, c'est quelque chose auquel je suis réceptive et sensible. Je ne suis pas dépaysée. Donc voilà, elle a fait un choix sur mesure. Il faut juste... Voilà, maintenant, j'ai besoin de faire un dressage qui soit vraiment joli, qui soit vraiment lisible pour mettre toutes ces belles préparations en valeur. Pour donner vraiment du volume et de l'élégance à ma pomme de terre, je viens intercaler des petits bouts de haddock fumé, des cristallines de laitue de mer, des petits chips au yuzu et au sumac. C'est de lui monter un petit bijou. Là, j'ai envie de me qualifier direct. Il y a tout ce qui est important pour moi dans une acienne, c'est-à-dire de la gourmandise, de la texture, de l'acidité, du côté iodé aussi. Donc, si toutes les cuissons et les assaisonnements sont maîtrisées, l'assiette sera préoccuée. Qui c'est qui veut une patate ? Voilà ! C'est violent quand même. C'est un peu violent. C'est violent. Mais je sais, j'ai fait exprès. Je sais exprès. Aujourd'hui, il faut que je gagne. Je n'ai pas le choix. Je veux directement revenir dans le game par la grande porte et je veux la première place. Veste noire, de toute façon, pour les autres candidats, on est les méchants garçons. On est un peu les Dark Vador de l'épreuve. Je vais tous vous exploser et prendre la première place. De base, j'aimerais retourner dans la brigade du HED parce que c'est Paul Perret qui m'avait fait confiance au début. C'est pour ça que pour moi, la première place, elle est hyper importante. Pour moi, la confiance, c'est primordial. Et c'est pour ça que mon but, il est vraiment de retourner avec lui et d'aller en finale et de gagner Top Chef avec Paul Perret. ça fait vraiment plaisir de revoir Lilian dans les cuisines de Top Chef et pour lui aujourd'hui, l'enjeu est vraiment crucial car s'il parvient à se qualifier, il prendra la place d'un candidat dans le concours. Son retour fait sûrement peur à ses adversaires car Lilian est vraiment un cuisinier redoutable, un grand technicien formé dans les palaces avec un goût très sûr. Il a marqué le début de la saison avec ses assiettes. Bon, c'est pas parce que tu reviens que t'as pas le droit de porter de tablier, on est d'accord ? Ouais, franchement, j'avais vraiment pas le temps. Il y a un petit idée si tu sais quoi ? Mais je vais dire, tu vas le mettre ton tablier parce que tu peux pas travailler comme ça, mon gars. Ça commence bien. Il aime bien me foutre tout le temps des tacles Philippe Echebest. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Le noir et le blanc, j'étais pas fan. Ok. C'est pour ça, mais comme je vous respecte beaucoup, chef, je vous ai cosy. Allez, raconte-nous ta recette. Explique-nous. Alors moi, je fais un souvenir de ma maman qui me faisait un petit velouté de pommes de terre quand j'étais petit et je vais le moderniser en le sphérifiant. Ça, c'est une technique que tu maîtrises ? Ouais, ouais. C'est des trucs que normalement je maîtrise après, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait deux ans que j'ai pas fait de sphérification mais le but, c'est de prendre des risques et de revenir dans le concours parce qu'on a monsieur cuisine moléculaire en face. Je me dis, vas-y, il faut que je lui fasse au moins un petit peu de cuisine moléculaire pour lui montrer « Hé, papa, je suis là, moi aussi, je gère. » Alors la recette, Lilian, raconte-nous. Et je vais partir sur une lichissoise qui est un velouté de pommes de terre avec du poireau que je vais emprisonner dans une sphère pour faire des espèces de petites boules. À côté, je vais faire une huile végétale à la nette, des chips de pommes de terre légèrement vinaigrées, des pommes de terre grenailles cuies entières et après grillées au barbecue avec un petit peu d'huile de noisette et des petits dés d'anguilles fumées pour amener ce côté un peu marin. Donc une recette avec 4-5 petites préparations différentes. Exactement. Je pense que la base de sa recette est très intéressante. La partie émotion avec le goût classique que l'on connaît tous de la vie chissoise, du potage pommes de terre poireau. C'est un grand classique de la cuisine française. Après, une histoire de sphérification, c'est un petit peu le danger. Maintenant, si c'est très maîtrisé, il va aussi pouvoir montrer que c'est un très bon cuisinier qui en très peu de temps a été capable de maîtriser des techniques qui sont quand même assez complexes. Un chef à séduire, Estone. Oui, j'espère. Allez, bon courage. Merci beaucoup, chef. Allez, Lilian. Allez, courage. Merci beaucoup. Pour mon velouté de pommes de terre, je prends une pomme de terre agria qui est une pomme de terre qui est super pour travailler en cuisinier. Et c'est pour ça que je prends l'agria parce qu'à la fois, elle n'est pas trop farineuse. Ça reste quand même une chair ferme. Alors, je pense que c'est la pomme de terre idéale pour mon velouté. Dans la casserole, j'ai mis des pommes de terre, un petit peu de blanc de poireau. Je mouille avec du lait et je laisse cuire à peu près 20 minutes. Une fois qu'elles sont cuites, je vais les mixer le plus lisse possible. Là, on commence à être pas mal. Ensuite, pour pouvoir faire ma sphérification, je prends du glucose qui est une poudre pour faire des sphères. Je vais l'incorporer dans ma préparation. C'est important à les peser parce que pour faire ma sphérification, il faut vraiment quelque chose de nickel. Si je me foire, je suis foutu, on va dire. Le chef Blue Mental, pour le coup, c'est pionnier de la cuisine moléculaire. Alors, si la sphère, elle est pas terrible ou si elle est pas lisse, si elle est pas jolie, si elle est pas prise, si elle pète, c'est un peu tout l'intérêt de mon assiette qui est un peu balancé. Au final, ça sera sinon, ça sera juste un velouté avec un peu d'anguille. Ça sera très bon. Mais il n'y aura pas de côté technique qui peut faire la différence aussi. J'espère que les sphères vont bien prises. Je suis ultra stressé parce que je veux absolument revenir. C'est bon, les sphères, elles sont bien prises. C'est exactement ce que je voulais. Là, je les trempe dans de l'huile avec de l'alginate. C'est un gélifiant. Juste, il faut vérifier qu'elles se collent pas. Je vais les mettre dans l'eau. C'est le moment crucial de la recette. En fait, si c'est pas le bon grammage, ça va se dissoudre dans l'eau. Là, ma place dans le concours, elle est en jeu. Il faut absolument que quand je mets cette sphère dans l'eau, directement, ça fasse la petite pellicule et qu'elle se désintègre pas. L'intérêt, c'est qu'au moment de la dégustation, tu le manges et que t'es tout ce côté liquide dans la bouche. C'est le but d'une sphérification. Défi technique réussi. Elle s'en prie, ça va le faire. J'ai pas tout oublié non plus en deux ans. Yes ! Mes boules, elles tiennent bien. Génial ! Je suis super content. On va commencer à dresser Pépère. Je vais mettre un fond de mon velours, 5 billes de ce velours, 5 dés d'anguille pour avoir ce côté fumé à chaque moment de la dégustation. À Top Chef, je joue un peu ma vie parce que si j'arrive en quart de finale, j'arrêterai mon métier actuel directeur d'un hypermarché pour pouvoir accomplir mon rêve d'ouvrir mes restaurants un peu partout. C'est le pari que j'ai fait avec moi-même. Si je suis pas capable d'aller en quart de finale de Top Chef, d'être dans les 4 derniers, ça sert à rien que je revienne en cuisine, je serai pas capable d'aller au bout de mes rêves. J'ai fait ce que je voulais faire, il faut absolument que je revienne parce que c'est mon avenir que je joue. C'est un plat qui peut me permettre de revenir dans le concours par la grande porte. Je veux la première place. On a quand même un chef 6 étoiles à convaincre aujourd'hui. Eston Blumenthal, 6 étoiles. Pas rien. et très très fort au ping-pong. Ah ouais ? Ah c'est vrai ? Je prends des branlées tous les week-ends. C'est vrai ? Ah pourquoi ? Parce que t'es mauvais. Rigole bien, Philippe. Je suis peut-être pas fort au ping-pong, mais ma brigade, elle est bien capable de t'envoyer un revers sur cette épreuve. Elle l'a prouvé la semaine dernière, tout d'abord avec Lucie et son pouding chocolat fruit de la passion qui a impressionné le chef Massimo Bottura. Je suis ému, je suis ému. Cette recette, j'ai envie de la partager avec le monde entier. Mais également Arnaud qui lui aussi avait ravi le chef avec sa soupe de pain aux saveurs noisettes champignons. A chaque bouchée, je suis surpris. Je suis en train de voyager à travers plein de paysages. Bravo. Exceptionnel. Résultat, double coup de cœur sur la même épreuve, l'apothéose. Vous avez gagné les deux ! L'enjeu aujourd'hui, c'est bien de garder ma place dans ma brigade avec mon petit Arnaud bien au chaud. Yes ! On veut rester avec Glenn Vielle et on n'a pas envie que les autres nous prennent notre place. On va tout faire pour qu'ils ne nous l'apprennent pas et qu'ils rentrent chez eux. C'est notre brigade. Voilà. On a vraiment envie d'aller chercher la gagne cette semaine. Alors l'équipe ? Chef ! Bon, on a gagné la semaine dernière avec Brio. Avec qui ? Avec Brio, tu le connais pas ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez le truc de purée, le petit volcan de purée où dedans, on a le beurre salé, le beurre avec la fleur de sel et le jus et quand on vient dedans, il y a juste le jus de viande qui est trop bon, qui coule. C'est ça le truc. D'accord, ok. Mais concrètement, on est juste dans une petite purée. Ça vous plaît pas ? C'est un peu attendu, un peu facile, entre guillemets, quoi. On peut partir dans quelque chose de simple, mais il faut apporter une petite touche de fantaisie. Tu vois ce que je veux dire ? J'aimerais, pour séduire Estone, quand même, qui s'amène un peu de complexité au plat. Donc, il faut trouver autre chose à raconter et il faut trouver la solution rapidement parce que le temps passe vite. Chez nous, il y a l'américain frite aussi. C'est la tartare de bœuf avec mayonnaise, jaune d'œuf, capre, cornichon, oignon, mélangé. Et alors souvent, nous, on mange avec des frites. L'américain frite, c'est un plat national chez nous. En Belgique, c'est un peu comme votre tartare de bœuf. Ici en France, d'habitude, on mange ça avec des frites, de la cressonnette. Mais sur cette épreuve, la purée, ça peut faire un bel accompagnement du tartare de bœuf. Moi, je trouve que c'est pas mal. Américain frite. Allez, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Côté gourmand, amusant, régressif, on l'a. Donc, du coup, on change totalement l'histoire du purée volcan. On fait un tartare de bœuf version belge avec une purée de pommes de terre râle du touquet. En plus, on va faire un jus de viande et des pommes de paille, donc les frites très, très fines, très croustillantes et du cresson frais. OK. Comme ça, ça va. La purée, le tartare de bœuf en dessous, le petit jus et les petits croustillants à côté. Encore sur ça, on y va. Allez, parfait. On laisse tomber la proposition de Lucie. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On passe à autre chose. Arnaud a une autre idée, un tartare de bœuf bien relevé, comme un peu un condiment dans une purée assez gourmande. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas où on va, je ne comprends pas. Dans le tartare de bœuf. Dans le tartare. Tu sais me réexpliquer, je n'ai rien compris à ce qu'on faisait. Moi, je ne trouve que ce n'est pas bien, c'est juste que je ne vois pas comment je vais pouvoir donner de l'émotion alors que le tartare de bœuf, ça ne me parle pas. Il veut de l'émotion. Moi, je ne sais pas mettre de l'émotion là-dedans. En tout cas, moi, je vais te dire une chose. On ne va pas en reparler pendant trois heures, mais là, il faut qu'on se dépêche parce que moi, je ne rentre pas chez moi aujourd'hui. Par contre, doucement, mon chéri. Moi aussi, je ne suis pas bien. Ben justement. Doucement. En fait, Lucie ne prend pas sur elle. Elle est vraiment, tu dirais, elle est meurtrie par la situation puisqu'on lui a volé son volcan de purée avec de la sauce. La sauce, elle est là. La purée, elle est là. Donc, soit on va apporter ça, 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 ça. Soit on va dans le mur, clairement. Parce que comme ça, dans l'état actuel des choses, on se plante. Je sens une tension entre les deux. Ça ne communique pas beaucoup. Ça ne se regarde pas franchement. Aujourd'hui, il ne se trouve pas. Vous êtes frité, c'est bon, on est calmé ? Je crois que ce n'est pas fini, non ? Bon, écoutez, là, on arrête ces conneries. D'accord ? On fait, on fait, on essaye d'oublier un peu. Il y a quelqu'un qui a pris le lit, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut y aller avec un peu de positivité ? C'est possible, s'il vous plaît ? Allez, on y va, c'est bon. Alors, on y va, s'il vous plaît, merci. Alors, le chef a raison. Il y a des fois où on ne se comprend pas tout de suite. Juste là, on a très mal réagi tous les deux. On est deux personnes hypersensibles. Il y a cette pression, ce poids de ne pas laisser Thibaut et Lilian prendre nos places. Donc, on a été cons. Non ? Allez, viens ici. C'est à deux qu'on doit le faire et on ne le fera qu'une fois top chef. Il faut qu'on se donne à fond. Alors, je suis en train de faire la purée, je suis en train d'éplucher les pommes de terre. On a pris des rats du touquet parce que ça a vraiment un bon goût. La rat du touquet, ça a ce petit côté noisette qui est hyper agréable. En plus, c'est des petites pommes de terre donc ils vont assez vite cuire et on va les cuire en robe d'échant vraiment pour garder tout le goût à l'intérieur. Cuire des pommes d'échant dans la peau, c'est cuire en robe d'échant donc c'est vraiment leur petite robe qu'elles ont dans le champ. C'est poétique. Ça a rapporté la gourmandise, l'onctuosité. On va la passer vraiment au passe-vite. Vraiment pour la voir hyper, hyper, hyper fine. Après, on monte cette préparation avec de la crème et du lait. On termine avec du beurre bien froid pour un petit peu rendre une structure un peu plus ferme. Là, la purée, elle est bonne. Le tartare, il est fait. Ma mère, on mettait tout le temps de la muscade là-dedans. C'est une bonne purée. Elle est onctueuse, elle est crémeuse. Bon, leurs préparations sont bonnes, surtout sur cette purée hyper onctueuse. Mais c'est le moment de sublimer tout ça et pourquoi pas sur leur présentation. Vous faites un joli dressage. La purée, on peut la mettre vraiment en base, on met le tartare dessus et puis on vient mettre le chipset au-dessus. Moi, j'aurais préféré qu'on crée une découverte et qu'on soit dit on annonce rien et puis finalement, on découvre des choses. C'est un peu inattendu. Et là, je me dis OK, le chef veut être étonné avec quelque chose de fou. Donc, je me dis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et là, j'ai l'idée de faire une coque de pommes de terre. Donc, je mets des binges au four sur un lit de gros sel. Le fait d'être au four et d'avoir du sel en dessous, ça vient capter en fait l'humidité. Avec la chaleur du four, la pulpe, elle va cuire à l'intérieur et la peau, elle va venir tranquillement en fait brunir et sécher. Qu'est-ce que tu veux en faire du coup de ça ? Ben là, je retire, j'ai plus que... Je retire la pulpe, en fait, je veux garder ça. L'idée, c'est d'ouvrir la pomme de terre, de la vider. Une fois qu'elle est vidée de sa pulpe, elle vient de servir de support en fait à toutes ses préparations. Et en même temps, c'est comestible. Ça, ça va être très joli. Visuellement, on va avoir que de la pomme de terre. On est dedans. Exactement, chef. Allez, c'est bien. Allez, Lucie. Excellente idée, Lucie. Utiliser la pomme de terre contre contenant, c'est génial. Visuellement, on sera pile dans le thème avec cette patate entière au milieu de l'assiette. Bam ! Cette enveloppe de peau va amener un petit goût tosté. C'est génial. Et tous les goûts seront concentrés à l'intérieur. Là, on tient quelque chose. J'ai enfin retrouvé ma brigade orange. Allez, pour Estone, on fait un joli plat. Donc, on prend le sel qui a servi à la cuisseau. On l'amalgame avec un peu d'eau. On creuse un puits et on met l'enveloppe de pommes de terre. Et là, on va mettre la purée, le tartare, la purée, les pommes paille dessus et un petit peu de cresson parce qu'on mange souvent du cresson avec un américain frite. Je pense que c'est ça aussi qui est chouette, c'est d'amuser le chef dégustant et qui trouve différentes choses à la terreur. Maintenant, j'espère que les goûts seront assez lasers. C'est ludique. Ils voulaient la pomme de terre au centre de l'assiette, la pomme de terre allait au centre. Visuellement, on ne voit que ça. On voit cette bonne pomme de terre toute rôti. Au niveau du nez, elle dégage quand même pas mal. Donc, au moins, on sort quelque chose. Là, aujourd'hui, j'ai la patate donc ça va le faire. J'ai envie de revenir en force donc ouais, c'est une vraie chance. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot donc je vais essayer d'honorer la chance qu'on me donne. La leçon noire, elle est belle. Elle me bat plutôt bien, je trouve. C'est cool mais je préférerais enfiler la blanche et recommencer l'aventure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste réintégrer le concours ou revenir. Ah Thibaut, c'est pas pour rien qu'avec les autres chefs, on a estimé qu'il méritait une seconde chance. C'est un cuisinier engagé, chef de son propre restaurant et détenteur d'une étoile verte. Il a fait de très belles assiettes dans la brigade d'Hélène. Et notamment, cette assiette de moringues salées, sep cacao qui a touché en plein cœur l'immense Pierre Gagnère. C'est un plat épatant. Vraiment, bravo. Aujourd'hui, il joue très gros. S'il veut reprendre une place dans le concours, c'est maintenant. Thibaut ! Les chefs, ça va à la fin ? Thibaut, quel ascenseur émotionnel ! N'est-ce pas ? Et pour moi ? Ça a failli nous faire pleurer et puis là, tu reviens. Comment tu te sens ? Je me sens très bien. C'est une énorme chance d'être présent aujourd'hui. Je vais essayer cette chance. On va envoyer du lourd. On va faire un truc sur le goût. Un plat du Sud-Ouest pour honorer Hélène Darroze. Elle n'est pas là aujourd'hui pour des raisons personnelles. Je vais essayer de lui faire honneur. Ok. Dans la vie, on a tous vécu quelque part, on a tous des histoires à raconter. On n'est pas obligés de raconter la sienne. Hélène Darroze, c'est elle qui m'a fait entrer dans le concours. Si elle ne m'avait pas pris le jour de la sélection, j'aurais peut-être été en dernière chance et j'aurais peut-être raté ma dernière chance. Donc, je lui dois ma présence dans le concours. En plus de ça, il y a celle qui m'a épaulé jusqu'à mon départ. Donc, voilà, un petit clin d'œil, ça ne fait jamais de mal à personne. Allez, raconte-nous ta recette. Explique-nous. Pour surprendre le chef Esten Blumenthal aujourd'hui sur la pomme de terre, je vais travailler une écrasée de pomme de terre que je vais travailler avec du gras de canard que je vais faire infuser avec différents aromatiques. Ce que je veux, c'est qu'on soit immergé dans le sud-ouest. Idéalement, je voudrais que Esten Blumenthal vive la promenade qui percute cette histoire-là. Je vais également travailler la pomme de terre en brunoise, un peu comme un risotto. Je vais réaliser des pommes soufflées qui vont apporter le côté technique et qui vont donner différentes textures. Et je vais réaliser un bouillon de champignons copas lié avec un peu de fécule de pommes de terre qu'on vous encumine de pommes de terre à l'intérieur. Je pense qu'on aime tous le côté pommes de terre un peu grasses, le côté gourmandise, c'est ça. Je pense que ça parle à tout le monde. Moi, ça me parle en tout cas. Ok, ok, ok. J'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. La recette de Thibault est très gourmande. C'est écrasé de pommes de terre, dédicace à Hélène et à son sud-ouest natal, me donne l'eau à la bouche. Puis apporter de la technique avec des pommes soufflées, c'est malin. À condition, bien sûr, de le réussir car il faut avoir le coup de main. En tout cas, Thibault mise sur une recette faussement simple pour essayer de revenir dans le concours. Espérons pour lui que ça suffise. Allez, amuse-toi bien. Allez, bon courage. C'est le moment de tout donner. D'accord ? Deuxième chance, il n'y aura pas trois. On est d'accord. Ok, allez. Il y a une grosse pression parce que pour moi, c'est comme si c'est un peu le premier jour du concours et que je recommence à zéro. Il faut que je montre que je mérite ma place sinon je le décevrerai beaucoup de monde et ça, je ne veux pas me l'autoriser. Je vais essayer de me faire une petite pomme soufflée pour donner un petit côté et des petites chips qu'on aura sur le côté. On n'aura pas directement dans l'assiette mais vraiment en side. Il faut un petit côté croquant. Pour mes pommes de terre soufflées, je taille en triangle des pommes de terre agria. Je viens ensuite les passer à la mandoline d'environ un demi-centimètre d'épaisseur. Je les fais ensuite sécher pendant quelques minutes. Le but, c'est de retirer l'eau et l'amidon qui est autour de la pomme de terre. Sinon, on a quelque chose qui va être ramolli très vite et qui va finir par frire et pas souffler. Ça va être la partie la plus difficile finalement. Donc, il va falloir commencer à y aller quoi. Comment dire ? Donc, pour faire des bonnes pommes soufflées, là, j'ai un bain qui est à 150 degrés environ. Là, j'ai un bain qui est à 190 degrés. Donc ici, je vais en mettre quelques-unes, pas trop pour ne pas refroidir trop l'huile. Il faut mieux vous faire par petits groupes. Et ensuite, on va les faire souffler. Donc, on va les laisser comme ça plonger, prendre vraiment, s'incorporer d'air. Et ça va finir par ramollir, par buller. Et quand elles ont commencé à buller, je vais les plonger dans le bain à 190 et là, elles vont souffler. Comme une belle chips avec de l'air à l'intérieur. C'est assez particulier parce que quand on le voit faire, on dit bon, c'est super simple. Et en fait, ça demande un geste assez précis. Si on ne l'a jamais fait, on ne peut pas deviner. Il faut l'avoir fait, il faut l'avoir raté pour la comprendre. Ça demande vraiment à écouter la pomme de terre. Voilà, c'est un moment important. Ça commence à souffler. Il y en a qui vont souffler, d'autres pas. Ça dépend de la tournée, ça dépend de la pomme de terre. Donc, attention. Là, on va là-dedans. Je les plonge juste pour qu'elles éclatent. Ce qui va me permettre de trier les bonnes et les pas bonnes. Hop là. Hop. Hop. Je pense que le chef Blue Mountain va voir directement les pommes soufflées et va savoir que derrière cette assiette, il y a un chef qui maîtrise une technique. Après, l'idée de mon plat, contrairement à beaucoup de fois avant, c'est de se dire voilà, je fais un truc qui est simple. Mais il faut vraiment que les goûts soient là, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Sinon, c'est mort. Pour l'écraser de pomme de terre, j'ai utilisé des pomme de terre type charlotte qui vont garder du coup un peu de texture, qui ne vont pas être trop farineuses en bouche. La charlotte, c'est une pomme de terre qui se tient assez bien en cuisson. C'est-à-dire que c'est souvent utilisé dans les salades parce qu'une fois cuite, me semble idéal pour une écrasée de pomme de terre. Voilà, c'est bien. Là, on a une bonne cuisson. Je les écrase tout simplement avec une fourchette. Le but, c'est vraiment d'avoir un peu de mâche, d'avoir un truc qui n'est pas homogène du tout, comme chez maman. Donc là, je prends du gras de canard. Je le fais infuser avec toute une aromatique. C'est ça qui va me permettre de mouiller et de l'écraser de pomme de terre. La graisse de canard, je la fais fondre et infuser avec de l'ail, du romarin. Je mets un peu d'estragon également et de la copa. Que vraiment, le gras, ils prennent tout l'arôme. Ce que je veux, c'est vraiment partir dans cette gourmandise du sud-ouest. Ah ouais, ça devient bon, là. Avec ses petits côtés fumés, aillés, gras de canard. À la base, si j'ai intégré le concours de Top Chef, c'est suite au choix d'Hélène Darose. Et voilà, je vais essayer de la remercier à travers ce plat. Et quand la chef Darose va revenir, je veux qu'elle soit au fur de moi. On va retrouver où j'ai réintégré le concours. De tout cœur, j'espère que cette assiette-là me permettra de réintégrer le concours Top Chef. Ce serait vraiment une belle victoire. C'est sûr que maintenant que je suis ici, je n'ai pas prévu de repartir tout de suite. C'est chez les violets aujourd'hui. C'est ici. Non ? C'est chez les violets. Comme il n'y a pas Hélène, on va faire comme Hélène. Je peux vous dire que c'est ici que ça se passe. Est-ce que vous savez que l'étoile verte, elle est quand même ici ? C'est chez les rouges. C'est ici que ça a pas gagné. On plaisante, mais en réalité, elle nous manque notre Hélène et j'avais envie moi aussi de lui faire un petit hommage. Bon, trêve de plaisanterie, j'ai une brigade qui doit défendre ses manchettes. Je me sens on y va, on donne tout. C'est pour nous aujourd'hui. À la place, elle est sacrée. Aujourd'hui, on gagne. Ta place. On gagne. Notre place. C'est ce que j'ai dit, non ? Notre place. La place. C'est ta place. Ma place. À notre place, elle est sacrée. Oui, notre place. Mais du coup, la tienne et la mienne. Ah oui, notre. Oui, une. La communication, ça commence à bloquer. Et aujourd'hui, on essaie de gagner. Allez, Violet, on est parti. Je suis là. Où ça ? Alors, chef. La première question, qu'est-ce qu'on va faire pour surprendre Eston Blumenthal ? On part sur une histoire de pommes de terre fondantes qui raconte ton histoire. Ouais, la pomme fondante, c'est un truc qui me parle. Mon père, il cuisine énormément de pommes de terre. Mon père, mange pas de viande. Donc, il fait énormément de cuisine avec des produits de la mer. D'accord. Donc là, on va faire sa recette. D'accord, mais ça, c'est super sympa. Il y a une histoire qui est authentique, c'est-à-dire qu'on part du père de Will. C'est un formidable point de départ. Ce côté cuisine du dimanche et tout, ça a pas mal marqué. Donc, c'est une grosse délicace à mon père. Avec Seb, on va partir sur l'esprit d'une pomme fondante qui va cuire dans un jus de coq. Pour rafraîchir cette pomme de terre fondante, on va apporter un tartare d'herbe très herbacé, un petit peu acidulé. Et on va également intégrer des petites coques qui vont rapporter ce côté mer. Et pour finir, on va faire des petites tuiles de pommes de terre qui ont la forme d'une pomme de terre très croustillante, croquante. Pour qu'au visu, on voit bien qu'on a des pommes de terre. Vous êtes dans l'émotion, dans quelque chose finalement d'assez simple. Cette pomme fondante, magnifique. D'accord, c'est la base de votre préparation. Chef ! Le tartare d'herbe, n'oubliez pas que ça doit être assez joli aussi. Ne me faites pas en pâte à caisse là-dessus. Non, il va être bien fait. De la délicatesse là-dessus et votre croustillant. Chef ! Quand on a ces trois éléments, on est déjà pas mal. C'est bien, je crois qu'ils ont compris le message, il ne faut pas s'éparpiller. Ce qui compte avant tout dans cette belle recette, c'est la cuisson de pommes de terre fondante dans son jus de coque. C'est ça le plus important et elle doit être absolument parfaite. Tu te lances sur la cuisson des pommes de terre fondante ? Oui, je suis dessus mon petit chat. Moi, je te lance le jus de coque, ça roule ? Je suis motivé, je suis déterminé. Du coup, pour faire mes pommes de terre fondante, je prends des pommes de terre amandines que je taille d'une certaine épaisseur, j'ai envie de dire 1,5 cm à peu près. J'ai envie de faire quelque chose de très net qu'on comprenne tout de suite que c'est une pomme fondante. Je les marque d'abord sur chaque face à l'huile de telle façon à leur donner une belle coloration et leur faire une petite croûte, faire une carapace qui va faire que ça sera humide et tendre à l'intérieur. Comme son nom l'indique, la pomme fondante, il faut qu'elle soit fondante. Du coup, ce jus de coque très réduit, bien aromatisé avec de l'échalote, avec du chingembre. En fait, ce jus de cuisson des coques marinières, on va l'utiliser pour cuire les pommes de terre fondantes. Une vraie pomme fondante, à la base, c'est cuit avec un bouillon de volaille. Mais mon père, c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande. Et du coup, il cuit ça dans ce jus de coque et les pommes de terre vont s'imbiber de ce jus de coque. Il reste du beurre, non ? Je crois que j'en avais. Je tiens du beurre aussi. Je mets également pas mal de beurre de telle façon à les rendre le plus gourmand de poissière. Pour finir, je mets cette poêle au four à environ 180 degrés. Toutes les 5 minutes, je vais sonder mes pommes de terre. Je ne veux pas qu'elles soient trop cuites quand même. Je ne veux pas qu'elles partent en purée. Mais je veux qu'elles aient vraiment une texture de pommes fondantes, c'est-à-dire cuite mais fondante. Je sais qu'en termes de goût, c'est bon. Mon père, ce n'est pas un cuisinier, mais les goûts, c'est quelque chose qu'il connaît. J'ai envie de lui montrer qu'en m'inspirant de lui sur ce concours, je peux réussir à sortir un truc propre. Je sais que mon père est très fier de moi, fier du cuisinier que je suis. Il m'a toujours soutenu en cuisine. Encore aujourd'hui, c'est une des personnes qui me soutient le plus. Du coup, je me dis que cette pomme fondante, elle a une chouette histoire. On dresse sous après Wilfried là-bas. On va se dresser chez moi. Vas-y, moi, je te fais confiance. Vu qu'on fait un plat avec une histoire un peu rustique, je pense qu'il ne faut pas faire un truc trop gastro, trop linéaire et tout. Je veux qu'on ressente quand même ce côté brut rustique dans la sienne. Moi, je vais au bout de mon idée, tu me dis ce que tu en penses. C'est pas beau. C'est horrible. Moi, mon père, il aurait fait comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est beaucoup trop brut. Ça fait vraiment comme à la maison. Et là, il faut retranscrire une émotion de la maison mais à top chef. Là, ça, c'est horrible. Dressage doit être laser. OK, on décale tout ? Je ne sais pas si je m'excuse. Non, t'inquiète. On s'en fout de sexy et machin. Je cherchais une assiette. C'est ça aussi, le fait de travailler à deux. Des fois, il faut savoir reconnaître que je ne suis pas sur le truc, je n'y arrive pas. Et c'est là que Seb intervient. Fin de l'épreuve d'Eston Blumenthal dans une minute. Wilfried, il a une histoire très particulière avec son papa et cette histoire de pommes fondantes, ça me touche. parce que je me dis qu'il faut faire un bateau avec des voiles. Il faut se retrouver dans l'eau, dans la mer. Merci à qui ? Merci à Seb. C'est une assiette de gagnants. Attention, 10 secondes, 10 secondes. Attention, attention. Possibilité pour Thibaut, pour Lilian de revenir dans la compétition. C'est hors de question qu'on prenne ma place aujourd'hui. Attention, on lève les bras dans 3, 2, 1, top, c'est terminé. Le chef multi-étoilé Eston Blumenthal va maintenant déguster les plats des candidats. A la fin, il désignera les deux assiettes qui l'ont le plus convaincu. Un choix lourd de conséquences puisque le visage des brigades pourrait être totalement modifié et Thibaut ou Lilian pourraient prendre une place au sein d'une des brigades. Le chef multi-étoilé Eston Blumenthal va maintenant déguster les plats des candidats. A la fin, il désignera les deux assiettes qui l'ont le plus convaincu. Un choix lourd de conséquences puisque le visage des brigades pourrait être totalement modifié et Thibaut ou Lilian pourraient prendre une place au sein d'une des brigades. Les candidats qui ne se qualifient pas maintenant participeront tous à une ultime épreuve éliminatoire pour tenter de sauver leur place dans le concours. Une épreuve pour laquelle ils seront épaulés par le chef Gilles Bougeon. Je vous rappelle que c'est une épreuve éliminatoire. Vous savez, vous êtes là ? Top chef. Alors c'est le moment de récupérer sa place. C'est la chance de votre vie, les gars, là. Allez, chef, on va commencer la dégustation avec la première assiette, la frite pour mon enfant. On a décidé avec Pascal d'appeler notre assiette la frite pour mon enfant parce que c'est cette frite écrasée comme je l'ai donné à mon fils quand il était tout petit. On est assez confiants, après on ne sait pas ce que les autres ont fait, mais on sent qu'on peut être bien placés. Je trouve que c'est très beau. une brochette de pommes de terre comme ça, c'est d'un point de vue esthétique agréable. Ah, ok, voilà. C'est très bien. J'aimerais bien savoir pourquoi ça s'appelle la frite pour mon enfant. Parce que c'est assez raffiné quand même comme présentation. Oui, c'est aussi... Oui, mais quand il va découvrir que c'est une frite écrasée dans le fond, ça va lui venir. J'espère. J'espère. J'espère, j'espère, j'espère. La pomme de terre déjà. Voilà, elle est bien. Elle est propre, elle est propre, la truc, hein, parce qu'elle est fondée. Elle est gourmande. Ce qui me plaît en particulier, c'est la texture de la pomme de terre moelleuse à l'intérieur. Ça, c'est vraiment très doux. Très lisse. Il y a un bel effet croustillant, bien doré. Je ne vois pas de côté trop amidonné, pas trop de fécule. mais c'est vraiment très bon. Très agréable. C'est que des compliments, c'est génial, c'est génial. Alors ça, voilà. Et là, il va se dire, c'est bon. Écrasé de frites. Écrasé de frites. C'est des frites écrasées. Eston, tu trouves ça ? Putain, Eston. Si il le trouve, c'est que c'est bon. Voilà. Il a fait une belle tête. Il a fait une belle tête. C'est vraiment riche, mais avec une touche de légèreté. Et ce qui me plaît, c'est que j'ai le goût de la frite écrasée et le croustillant avec le crispy. Ils ont dissocié la frite et je trouve ça génial. C'est bon, ça ! Vous allez me poser la question, est-ce que la pomme de terre est la star du plat ? Oui. Sans aucun doute, oui. On voit qu'il y a eu beaucoup de réflexion derrière ce plat. Je suis surpris et impressionné. Bravo, les gars. Il faudra voir les autres dégustations, mais en tout cas, vous avez fait le taf. Vous avez fait le taf, c'est bien, bravo. Allez, c'est bien, les gars. On poursuit chef avec souvenir d'un velours de pommes de terre. Allez. Cette assiette, elle représente pour moi mon avenir dans le concours, tout simplement. Ces sphères de pommes de terre avec un peu de poireaux, elles sont hyper importantes pour moi parce que c'est l'originalité de ma recette, la partie un peu technique. Alors, il faut qu'elle soit réussie. J'espère que personne d'autre n'a fait de sphérification, sinon, ça ne sera pas servi à grand-chose. Alors, ça, c'est très joli. Ouais, ça, c'est bien, ça. Dynamique. Dynamique, ça, ça me ressemble. Je trouve que les textures ont l'air très belles. Les couleurs sont vives. Il y a un beau côté brillant. Vraiment, c'est un très beau plat. Ça, c'est bien. Vas-y, dis-moi que c'est bon. Dis-moi que c'est bon. Dis-moi que tu kiffes. Vas-y, dis-moi. Dis-le-moi. La sphère est parfaitement réalisée. On croque et là, c'est la surprise. Le liquide coule dans la bouche et on a le goût de la pomme de terre poireau. Ça rappelle la soupe de notre enfance. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y a des tout petits morceaux d'anguille fumée. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une surprise. Bonne ou mauvaise ? C'est très, très agréable à manger. Vraiment, c'est très impressionnant. Bon, c'est bien. La dégustation est pas mal. J'ai absolument envie de revenir, alors j'espère que ça suffira. On poursuit la dégustation avec pomme de terre et coque, tribute to Patrick. Hommage à Patrick. Patrick, c'est mon père. Grosse dédicace à lui. Ne pleure pas trop quand tu verras ça. Merci, Patrick. C'est drôle. Allez. C'est parti. Le plus de cette assiette, c'est qu'elle a une petite histoire derrière elle avec cette pomme fondante de mon père qui fait à la maison. Et il y a un joli dressage. Seb, il a mis vraiment beaucoup du sien. J'ai mis beaucoup du mien. Là, j'y crois. Je crois à la victoire. Moi aussi, j'y crois. C'est une assiette qui peut nous emmener en victoire. Au final. Je veux dire même au final. Les tranches de pommes de terre, très jolies. Bien fines. J'aime beaucoup la présentation. On dirait presque qu'il y a un bateau à voile. C'est joli. Alors, je vais essayer ensemble. Voilà. Je vous sens intrigué, presque passionné par l'assiette, chef. Oui, oui, intrigué. Et même très intrigué. Cette pomme de terre est très bonne, très délicate. J'aime beaucoup le contraste des textures. C'est très agréable. Il y a beaucoup d'éléments intéressants. La finesse des pommes de terre, le fondant avec un léger goût de mer, une purée bien lisse et onctueuse. Donc, il aime bien. C'est comme s'il y avait plusieurs plats en un. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une unité. Voilà, je m'y perds un peu. On y croit. On croise les doigts et les doigts de pieds avec. Nouvelle assiette en compétition Estone. Une enfance dans le sud-ouest. J'ai fait ce que je voulais faire. Je pense que le chef Blumenthal va voir directement les pommes soufflées et va savoir que derrière cette assiette, il y a un chef qui maîtrise une technique. L'écrasé de poivre de terre est très bien cuit. On a le côté un peu puré. On a le côté un peu encore avec de la mâche. Idéalement, je voudrais que Estone Blumenthal vive la promenade. Vraiment le sud-ouest qui percute cette histoire-là. S'il la percute, j'ai déjà gagné la moitié du travail. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette assiette. Ce qui m'attire le plus, c'est les pommes de terre soufflées, triangulaires. Elles sont très bien soufflées. On a envie d'en mettre une dans sa bouche. J'ai bien fait de le faire. Il faut que j'en essaye une. J'ai compris que c'était ce qui vous tentait le plus. Ça craque. Elles sont très bonnes. Super, nickel. Elles sont légères. Peut-être un tout, tout petit peu de sel. Mais elles sont vraiment très bonnes. Mais il faut goûter avec le plat. Il va se rendre compte qu'on dirait que le plat est assez salin. Donc ça va être rééquilibré. Ah ouais, là, il n'a pas eu peur de mélanger. On est parti sur la gourmandise pure. Il n'y a plus qu'à que ça marche. Ce qui me plaît en particulier, c'est qu'il y a une belle association de raffinés et de rustiques. Donc ça, ça me va plutôt pas mal. La texture de la pomme de terre est bonne car c'est un écrasé. Et ça donne une texture intéressante. Je trouve que c'est un plat d'hiver ou d'automne réconfortant. Ouais. C'est réconfortant, on est d'accord. Ah, que l'image, monsieur. J'imagine bien rentrer de randonnée, de promenade, être à côté de la cheminée et prendre un bol de ce plat. C'est bien ça. Viens faire un câlin flûcher au pouvoir de la cheminée. C'est très agréable à manger. Je ne sais pas du tout ce qu'ont fait les autres candidats. On verra. On verra en croise les doigts. On poursuit chef avec pomme de mer. Allez, portez-moi un bon champ. Attention. Quand je regarde mon assiette, on voit la pomme de terre, elle est brute. C'est un peu un petit bonbon. On voit les algues, on voit les petits eaux de poisson. Donc, je me dis que l'idée est belle, c'est lisible. Du coup, je me dis que ça passe. ça ressemble à une pomme de terre Hasselbeck. Exactement. Hasselbeck. C'est très intéressant comme visuel. Il y a les algues cristallisées. C'est comme une petite forêt qui pousse sur une pomme de terre. Une forêt marine qui pousse sur la pomme de terre. Je trouve que c'est vraiment très joli. Oh, super, merci. Chef, il faut que vous captiez là, absolument. C'est un plat très intéressant. Ça me plaît. Je trouve des petites choses qui me font me demander ouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Des choses à découvrir. L'intérieur de la pomme de terre est gourmande. Et il y a des notes marines, peut-être des algues. Ça ajoute un côté salin. C'est des saveurs côtières, quoi. C'est la Bretagne, la Grande-Bretagne. Puis quand on mélange avec la sauce, on a cette acidité qui vient équilibrer le chou. En tout cas, ça me plaît. Ah, ça lui plaît. C'est un beau plat de pommes de terre. OK. On passe à la dernière assiette. OK. Estone, voici la patate, mais pas que. Allez, c'est parti. Je trouve que l'idée est pas mal. Il y a la pomme de terre au centre de l'assiette. Il y a des choses à l'intérieur. Le tartare de bœuf, il va apporter le côté carné, il va donner un peu de structure et de relief au plat. Il faut s'accrocher, il faut y croire. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à une pomme de terre au four. C'est intéressant. Et je suis assez intrigué. Du coup, on suscite l'intérêt un peu. C'est ça, ouais, c'est ça. Il y a un questionnement, on ne dévoile pas tout, on regarde un peu sous la pédale. Il y a personne qui ne nous regarde. Ah, ben voilà. Vas-y, bébé ! Ce qui me plaît en particulier, c'est le fait qu'on ait gardé la peau. Ça rajoute un côté fumé à la pomme de terre et de la texture. C'est exactement ce qu'on voulait. Et on finit la cuillère, s'il vous plaît. J'aime beaucoup ce mélange. Il est bien équilibré par rapport à la pomme de terre et ça rajoute une acidité qui relève l'ensemble. Une petite critique. La purée. Cette texture. Cette texture un peu collante. Domine un peu trop les autres goûts. Mais à part ça, c'est un plat qui me plaît bien. Bon, c'est pas mal. C'est pas l'extérieur. Bon, les bilans, je crois qu'on a sorti quelque chose. Mais aujourd'hui, ce qui n'a pas marché, finalement, c'était le dialogue. Oui. Voilà. Comme quoi, tout ça, c'est un peu communicatif et que quand on cuisine avec un peu d'apreuté, comme ça, on fait ressentir à nos clients. C'est ça, chef. Il y a un rôle à jouer de cohésion qui est ultra important et certainement autant important que les recettes en soi. Le chef Eston Blumenthal va maintenant désigner ses deux assiettes préférées. Les candidats qui les ont réalisées seront directement qualifiés pour la semaine suivante. En revanche, si l'une de ces assiettes appartient à Lilian ou Thibaut, ils pourront réintégrer le concours et prendre la place d'un candidat. Moi, je veux absolument pas laisser ma place à quelqu'un d'autre. J'aime tout le monde. Je fais des câlins à tout le monde, mais ma place, elle est plus importante que tout. Je croise les doigts et je veux la première place. Je suis ultra stressé parce que je veux absolument revenir. Premier ou deuxième, de toute façon, il faut. Parce que, tenez nos manchettes, c'est impossible. De tout cœur, j'espère réintégrer le concours ce soir. Vous êtes un moyen fort. Bonjour. Quelle assiette remporte cette épreuve, chef ? Le souvenir de valeur de pommes de terre. Bravo ! C'est Lilian qui a fait cette assiette. Vous êtes de retour dans la compétition, c'est sûr. Dans quelle brigade ? On va voir. Ouais, j'ai gagné ! Je suis super content. Je gagne, je reviens par la grande porte. C'est exactement ce que je voulais. Je suis arrivé en mode gladiateur et je suis ressorti vivant. Alors, je suis très heureux. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Alors, plusieurs choses. D'un point de vue esthétique, déjà, le plat était sublime. C'était très bien équilibré à tous les niveaux. Merci, Rocco. La première place, c'est pour Lilian. Il était en veste noire, comme moi, pas de chef, comme moi. Il prend la première place. Ça me met la pression parce que je me dis si mon nom, ce n'est pas le suivant, ça va être chaud. Chef, quelle assiette est en deuxième place ? La frite pour mon enfant. Yeah ! Yeah ! La frite, la frite, la frite, la frite, la frite, la frite, la frite. Bravo, les gars. La deuxième place. Non, on est pour qui ? Eh bien, elle est pour nous. Merci beaucoup. Mais voilà, on rentre à la maison. Là, on ne perd pas notre chef en plus de ça. On reste des bleus. Fort et fier de porter cette belle manchette bleue. La texture des pommes de terre à l'intérieur était fantastique. Enfin, ça, c'était vraiment fantastique. Bravo, félicitations pour cette deuxième place qui vaut de l'or car vous êtes, et vous pouvez regarder, il vous ouvre les bras. Vous pouvez réintégrer la brigade. Venez, les petits ! Vous pouvez réintégrer la brigade. Putain, c'est cool. Bravo, les gars. Bravo, bravo. Ouh, punaise, alors. Qu'est-ce que... On a eu chaud. Ouh, quel soulagement. Ça, ça fait du bien. On a gagné beaucoup d'épreuves et si on avait perdu celle-là, ça aurait été terrible, quoi. Donc, je me sens mieux, là. Je me sens mieux. Vous le voyez, la brigade bleue est au complet. Lilian, il y a de très belles possibilités. Vous pouvez soit décider d'intégrer la brigade rouge, Pascal Barbeau, Hélène Barrose, bien sûr, la brigade orange, Laine Vielle ou la brigade violette qui était votre brigade d'origine avec Paul Perret. C'est un choix fabuleux. Moi, le chef Paul Perret, il m'a fait confiance au début, alors j'aimerais retourner avec lui. Voilà. Vous pouvez récupérer vos manchons, votre veste. Vous connaissez l'histoire. Très honnêtement, je suis ravi. Pour moi, c'est le sens de l'histoire. Je récupère mon poulain violet. Formidable. On peut applaudir Estelle de Montal. Merci tout le monde. à l'issue de la prochaine épreuve, il est possible que les brigades soient sensiblement recomposées. Il n'y aura pas de dernière chance. L'important pour vous, c'est de vous qualifier. La prochaine dégustation se fera à l'aveugle. Je vais donc demander à tous les qualifiés et au chef surtout de quitter les cuisines. Vous n'allez plus voir ce qui se passe ici maintenant. Allez-y. Et vous verrez bien qui vous allez récupérer à l'issue de cette épreuve. Ça me fait plaisir. Je suis revenu avec vous. Ouais, bah ouais. Il n'y a plus qu'une épreuve pour décrocher votre place pour la 11e semaine de compétition. Je vous demandais de laisser vos manchettes sur la table qui est en face de vous. Allez-y. Vous pouvez les retirer. Vous approchez de la table qui est juste là. Les poser. Car si vous vous qualifiez, vous ne savez pas forcément dans quelle brigade vous allez être. J'ai plus de manchettes et en vrai, je me sens un petit peu tout nu. Rendre ces manchettes, ça a toute une symbolique. C'est comme si on t'enlevait ton âme parce qu'il m'a fallu du temps pour les avoir. Ça me remet huit semaines en arrière où je n'avais pas de brigade. Et top chef, c'est pas facile tous les jours. Sur cette épreuve, la dégustation sera à l'aveugle mais il y aura en cuisine un chef pour vous épauler. Meilleur ouvrier de France, triplement étoilé. Son restaurant a aussi été élu meilleur restaurant du monde. C'est un pilier de top chef comme de la cuisine française. Voici Gilles Boujou. Clairement, un chef technique, carré, c'est un grand maître de la cuisine. Elle a un parcours professionnel hors pair. Meilleur ouvrier de France, c'est quand même une consécration. C'est l'excellence à la française. J'ai envie de ressembler au chef bougeon. Bonjour chef. Bonjour Stéphane. Vous voyez le sourire et l'enthousiasme des candidats. C'est toujours un bonheur, un plaisir. On sait aussi que ça ne va pas être simple parce que vous savez mettre la pression, hein chef ? Je crois. Bon, vous allez être avec les candidats tout au long de l'épreuve pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Quel est le thème aujourd'hui ? C'est les agrumes. Les agrumes sont des produits extraordinaires par cette diversité de goûts, de saveurs, de textures. Ce que j'aime dans les agrumes, c'est qu'on peut les travailler en sucré, en salé. On peut travailler la peau, le zeste, le ziste, le jus, qu'on peut même jouer sur les couleurs. Donc, vraiment, c'est absolument merveilleux à travailler. Pour mon vrai faux citron de menton légèrement cassant, c'est le dessert numéro un de l'auberge. Donc, on a besoin de faire une crème au citron. Il convient de mettre le jus de citron dans une casserole, le faire bouillir, de juste faire blanchir les oeufs et le sucre au fouet et puis verser le jus de citron chaud par-dessus et finir avec quelques feuilles de gélatine. C'est le crème de citron, c'est la base du dessert. Il est sûrement acidulé, mais pas trop et plein de fraîcheur. Alors, pour faire la coque au citron, c'est très simple, il faut juste un peu de sucre et un peu d'eau. Après, c'est la technique, il faut chauffer le sucre à la bonne température et le souffler pour venir le percuter dans un moule pour qu'il ressemble vraiment à un citron. Le but, c'est justement d'avoir la coque la plus fine possible pour ne pas augmenter le taux de sucre dans notre dessert. On va garnir cette coque avec notre crème de citron, de quelques petites gouttelettes de meringue, de biscuits et de sorbet citron et on recouvre avec un biscuit sablé. Les clients, quand ils voient arriver le citron, sont étonnés. Quand on a tapé dedans, il y a ce côté ludique et en plus, il y a ce côté rafraîchissant. Et c'est devenu un tube. C'est le tube de l'hiver, on va dire. Ce que j'attends des candidats aujourd'hui, c'est qu'ils nous travaillent les agrumes en sucré, en salé, comme ils veulent, mais surtout que l'agrume soit au centre d'assiette puisque c'est le thème de ce jour. Que ce soit bien équilibré, que ce soit bon et qu'ils aillent franchement. C'est parti pour 1h30 de cuisine. Vous êtes prêts ? Allez-y. Je suis au 2. Vas-y, 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 passe gros. Les candidats ont 1h30 pour sublimer les agrumes afin de reprendre une place dans le concours. Philippe Etchebest ayant déjà deux candidats, sa brigade est au complet. C'est donc Paul Perret, Glenn Vielle et Pascal Barbeau qui, à la fin de l'épreuve, dégusteront à l'aveugle et désigneront leur plat préféré afin de reformer leur brigade. L'enjeu est de taille. À la fin, un candidat sera définitivement éliminé du concours. Je suis remonté à fond, là. Je suis en mode garé. Tout au long de l'épreuve, Gilles Gougeon épaulera les candidats pour les aider à récupérer des manchettes. Qui c'est qui veut récupérer ces manchettes, là ? Moi ! C'est même pas que je les veux, les manchettes. C'est que je vais les bouffer. Moi, je veux retrouver Paul Perret. Coute que coûte ! Du coup, aujourd'hui, il y a une grosse pression parce que tu peux tout perdre, c'est-à-dire te faire éliminer, comme tu peux clairement changer de brigade. Orange, violette ou rouge, c'est là où il y a de la place. Mais moi, je veux absolument être en violet. Parce qu'on a fait que trois épreuves ensemble, le chef Paul Perret et moi, et j'ai l'impression qu'on a déjà fait 20. On s'est compris tout de suite et son approche sur moi, elle fonctionne. Wilfried ! Chef ! Alors, dis-moi ! Je fais un dessert autour du romanesco et des agrumes. Alors, fais gaffe parce que moi, j'aime ça parce que moi, je suis jeune et moderne. Vous voyez, c'est tous des vieux. C'est vrai ? Non, je déconne. Alors, vas-y, raconte-moi. Pour surprendre les chefs sur ce thème des agrumes, je vais faire un dessert. Mais avec un légume dedans, c'est le chou romanesco. Donc, je vais faire une salade de pomme l'os menthe-coriandre avec un crémeux chou romanesco avocat qui va rapporter beaucoup de fraîcheur et également un peu d'amertume dans ce dessert. Par-dessus, je vais faire un praliné noix de pécan qui va vraiment conforter ce côté gourmand, dessert, un peu caramel. Et je vais également faire un sorbet citron vert menthe-coriandre qui va rafraîchir ce joli dessert. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un gros risque que je prends de mettre un légume sur ce thème des agrumes, mais c'est un risque assumé. J'espère qu'il sera payant. Ça me plaît bien. L'énoncé me plaît bien. Je trouve ça gonflé. D'accord. D'aller chercher le légume. Je pense que ça peut payer, ça. D'accord. Eh bien, franchement, je ne suis pas déçu du voyage. Associer le légume et l'agrume en dessert, c'est sacrément culotté. Surtout que le chou romanesco est amer, donc c'est fantastique pour contrebalancer l'acidité des agrumes. Maintenant, il ne faut vraiment pas qu'on perde l'acidité. Wilfried doit ramener encore plus de vivacité, plus d'agrume. Il joue ses manchettes aujourd'hui. Le chemin que tu prends, il peut t'amener à quelque chose de top. Vraiment. C'est une très bonne idée. Donc, il te faut tout simplement valoriser l'agrume parce que là, je ne le sens pas assez valorisé. Ce n'est pas le romanesco qui est en premier. Oui, oui. Donc réfléchis peut-être, équilibre-moi ça et mets-moi la grume, la grume, la grume. Aussi grand que tu es, je veux de la grume. Ça fait beaucoup d'agrume. Eh oui, on est d'accord. Ça marche. Allez, bon courage. Du coup, le chef, il me dit, attention, pense à agrume, agrume, agrume. Je me dis, il n'a peut-être pas tort. Il manque peut-être des agrumes là-dedans. Je commence à réfléchir à une éventuelle chose que je pourrais rajouter. Mais oui, mais des fois, je suis trop con. Mais voilà ce qu'il faut. Et du coup, j'ai une idée, un condiment citron vert, coriandre, poivre. Je vais essayer de bricoler un truc et ça sera les agrumes. Ok, super. On va se la jouer comme ça. Je vais écouter les conseils du chef Gilles Goujon. Je vais préparer mon condiment citron vert et c'est ça qui va me sauver pour ne pas être trop dans le choix en Manesco. Dans un premier temps, je prends des citrons verts que je coupe en huit. Je fais exprès de laisser toute la partie du citron vert, le zeste, le ziste et le suprême. Je garde tout dans le citron pour vraiment me servir du parfum du zeste, de l'amertume du ziste et de la puissance acide du suprême. Je les réserve dans une casserole. Je mets un peu d'eau, un peu de sucre, du poivre. Donc là, j'ai ramené de la coriandre. Je vais la faire torréfier pour la rajouter dans mon condiment citron vert. J'adore, je suis un gros fan de la coriandre. Surtout avec le citron vert et ça va donner un petit côté épice supplémentaire. Alors attends, est-ce que ça, ça a bon goût ? Mais oui, voilà ce qu'il fallait. Du coup, je fais cuire jusqu'à presque évaporation totale du liquide. Une fois que c'est bien cuit, je mixe. Ça, ça va être pas mal. Ça, on va se le passer. Je passe ça dans une passette de telle façon à enlever tous les morceaux d'épices, tous les morceaux de poivre. Donc je récupère seulement ce côté pulpe marmelade. Le chef, il m'a dit que ça manquait d'agrumes. Du coup, on est dans le thème, on lâche pas. Ninja à fond. Ce condiment citron, il va être un peu comme une moutarde. Il va vraiment avoir ce côté piquant, puissant qui va un peu réveiller les papilles. Il faudra en mettre très peu, mais j'ai envie que les chefs, ils se prennent une petite claque. Là, je me sens vraiment, vraiment concentré. J'ai envie de me donner à fond, à fond, à fond. Donc je vais faire une salade de pommelos un peu en esprit Asie. C'est une salade de pommelos effilochée que j'avais goûtée en Indonésie. Je pense que le fait d'avoir un peu voyagé, c'est un vrai plus. Et l'astuce que j'ai, je l'ai vue quand j'étais en Indonésie. Là-bas, les suprêmes, ils les faisaient sécher directement au soleil pendant 2-3 heures et après, ils avaient juste à les égriner. Donc là, on est dans la cuisine de Top Chef, j'ai pas le soleil, mais j'ai un four, donc je les mets un petit peu dans le four pendant 10-15 minutes. Ça les fait sécher rapidement. astuce. Ouais, parfait ! Parfait, gamin ! Les pommelos, ils sont parfaits, ils sont bien secs, maintenant, il faut que je les effiloche. J'ai envie de lui montrer que j'ai de la ressource, que je suis pas juste un mec qui a voyagé avec son sac à dos. Ça peut être un peu mon plus de rapporter ces petites choses qui, des fois, peuvent faire la différence. Là, c'est exactement ce que je voulais. Je vais un peu tapisser ça dans l'assiette et après, par-dessus, je vais monter tous mes éléments. Allez, tac, tac ! Donc là, c'est vraiment maintenant que tout se joue. J'ai mes goûts qui sont là, j'ai mon parti-prix qui est là, il n'y a plus qu'à doser. Là, j'ai vraiment, vraiment envie de me qualifier. Je suis pas encore prêt à partir, j'ai envie vraiment de continuer. Je pense qu'il y a une petite histoire derrière ce dessert qui a un côté de mes voyages qui a réussi à ressortir avec ses agrumes et du coup, qui me ressemble. Là, je veux vraiment réintégrer une brigade. Je veux à tout prix ne pas quitter le concours aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une épreuve éliminatoire. Oui, chef. Donc, il faut sortir quelque chose. Ça rigole pas, il y en a un qui sera plus là ce soir. Oui, chef. C'est le moment de rien lâcher si vous voulez récupérer les manchettes de couleurs. Pamplemousse, quelqu'un ? Il m'en reste un. Vas-y, on va. Oulay. Oulay. Je savais que Louise avait de l'énergie à revendre. Mais j'ai l'impression que c'est particulièrement vrai aujourd'hui. Je me donne à fond pour intégrer une brigade. Moi, je marche à l'urgence. Donc, là, je n'ai plus de manchette. Cette seconde épreuve, ça reste une dernière chance. Alors, c'est une dernière chance à six, mais c'est quand même une dernière chance en soi. Donc, je suis dos au mur. Si je suis dos au mur, je vais me donner à 200 000 %. C'est hors de question de rentrer à la maison maintenant. J'ai envie de rester dans le concours. J'ai envie de retourner avec Hélène Darroze parce que je sais qu'elle croit en moi et elle a gagné sur les deux dernières saisons de top chef. Donc, on ne dit jamais 203. J'aimerais bien aller plus loin avec elle et surtout l'emmener plus loin aussi. Alors, Louise. Bonjour, chef. Bonjour. Tout feu, tout flamme. Oui. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as prévu de faire ? Alors, moi, je pars sur un dessert. Je pars sur agrumes, piments. Alors, Louise. Bonjour, chef. Bonjour. Tout feu, tout flamme. Oui. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as prévu de faire ? Alors, moi, je pars sur un dessert. Donc, je pars sur agrumes, piments. Pour mon assiette autour des agrumes, j'ai réalisé un crémeux citron vert piment séché pour apporter un petit peu de peps et de piquant dans mon assiette. J'aurai aussi un petit biscuit amaretti à la pistache, amandes et fleurs d'oranger comme des petits macarons. Ça va apporter un peu de gourmandise. Je réalise également un gel de liqueur de gentienne infusé avec du zeste de cédra pour l'amertume. Ah oui, et je réalise aussi un chaud-froid. Je vais venir servir ça avec un petit thé feuille d'agrumes. Ça peut être sympa. C'est une bonne idée. Bon, la prise de risque, c'est ton piment. Parce que ça va être ça au centre d'autonation. Les agrumes sont déjà des produits particulièrement puissants. En choisissant de les associer au piment, Louise prend un vrai risque. Ça me plaît beaucoup parce que c'est inattendu et déroutant. Mais j'avoue qu'en voyant les gros piments rouges qu'elle a utilisés pour son crème au citron, je m'inquiète un peu pour les papilles de mes copains. Je peux y aller ? Je ne veux pas... Allez-y. Non, non, mais ce n'est pas piquant à mon goût. Louise, je te fais confiance. chef. C'est piquant ? On peut quand même passer parce que là, les morceaux que je suis tombé. Évidemment, il tombe sur un morceau de piment. Et là, il me fait... Oh, oh. Non, me faites pas... Je n'ai pas envie de me sentir comme ça. On va régler nos comptes après. Ah, ah. Enchanté. Ok, c'est bon. Première minute. Bim, piment dans ta face. Uppercut. Sorry. Du coup, action-réaction, je passe tout de suite le piment avant qu'il infuse trop parce qu'il y a les graines aussi dedans. C'est là qui est concentré. Le côté piment fort, quoi. Tu l'as équilibré, ça y est ? La couleur est belle, hein ? On dirait parce qu'il y a de l'huile dedans ou pas ? Non, il y a juste du beurre. S'il y a trop de piment, en fait, je pense qu'ils m'en voudront énormément. Je pense que je sors direct. S'il n'y en a pas assez, le problème, c'est que j'annonce piquant. Donc, si j'annonce du piment, il faut qu'à un moment donné, il faut que ça picote un petit peu, quoi. Moi, je préfère ça que tout à l'heure. Donc, sans le piquant, on n'a pas la puissance sur la langue, le fire. Maintenant qu'elle a rééquilibré, cette crème citron piment est explosive. C'est génial. Mais si elle veut récupérer ses manchettes, il faut que Louise ajoute une texture supplémentaire à son dessert. Et là, son dessert va tout dynamiter. On risque de manquer un peu de mâche. Parce que j'ai beaucoup de crème, de mousse, de trucs comme ça. Et ça serait bien qu'on mâche de l'agrume, quoi. Oui. Essaye de réfléchir à ça, de rajouter peut-être un twist moins classico. Une mâche d'agrume, quoi. Une mâche d'agrume. Du coup, là, le chef Gégoujon me pousse vraiment à pousser ma réflexion encore plus loin. Je pense qu'il a raison. Attends, j'ai une idée. Je vais lancer tout de suite un granité. L'intérêt du granité, en fait, c'est de ramener un peu de texture, un truc qui craque sous la dent et qui va apporter à la fois de la mâche et de la fraîcheur. Oh, toi ! On va gagner avec ça. Pour mon granité, je porte à ébullition du jus d'orange sanguine, du sucre, des fleurs d'hibiscus séchées. Alors ça, ça va être super pour venir renforcer la couleur. C'est vraiment un granité bien rouge. Je mets des fleurs d'hibiscus aussi parce que ce jus d'orange sanguine, il n'est pas trop sur l'acidité et l'hibiscus a une belle acidité. Du coup, je vais venir, en fait, rééquilibrer un petit peu ce jus, casser un petit peu la sucrosité de l'orange avec l'acidité de l'hibiscus. Je vais infuser de la menthe dedans. Je laisse infuser 10 minutes. Ensuite, je passe au chinois. Ça, c'est super beau. OK. Alors là, on va faire un truc de guedin. Là, la magie de l'azote. La température de l'azote liquide, c'est moins 180 degrés. Ça va le placer instantanément. C'est quand même très, très dangereux. Donc, je vais mettre des lunettes et des gants parce que ce serait quand même con de perdre ces mimines. OK. Ah, c'est le retour des années 2000, les gars. Non. 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 Le granité, il va vraiment venir apporter encore plus de relief à mon assiette en créant justement ce jeu de température entre le très chaud et le très froid. Ça rajoute une couche de caractère à mon assiette. Finalement, entre ce magnifique granité d'orange sanguine et d'hibiscus, l'infusion de feuilles d'agrumes et la crème citron-piment, c'est vraiment le feu et la glace se desserrent. C'est une assiette à l'image de Louise et j'espère que la dégustation, elle ne laissera personne indifférent. C'est peut-être ma dernière assiette, donc il faut faire ça bien. Il y a ma personnalité dans cette assiette. Moi, j'aime la cuisine qui percute. J'aime les goûts qui sont puissants, qui sont intenses. Je n'ai pas envie qu'on s'ennuie, en fait. Allez, allez. C'est le moment de foncer, d'accélérer, de faire les bons choix. Là, il faut vraiment que j'aille rechercher au maximum en moins cette force qui pourrait me faire gagner l'épreuve. Je n'ai pas envie de laisser ma place aux autres. J'ai envie de retrouver mes manchettes oranges. C'est hyper important pour moi et je ne voudrais pas aller dans une autre brigade. Là, j'ai qu'un objectif, c'est de retrouver mon chef Glen Vielle. Il m'a appris beaucoup de choses sur un laps de temps assez court. Ça me fait stresser super fort. Je suis un peu fébrile, je ne me sens pas très bien. Dans ma tête, c'est le bordel. C'est très compliqué. Je réalise qu'en plus de perdre mon chef, je peux partir en plein milieu du concours. Arnaud, bonjour. Bonjour chef. Alors vas-y, raconte-moi. Alors je pars sur la tartelette au citron meringue. Aujourd'hui, je pars sur quelque chose de simple avec des goûts francs. Je décide de réaliser une tartelette au citron meringue. C'est quelque chose que j'adore. C'est du très simple, mais je vais me conforter dans les goûts que je connais. Je vais réaliser un crémeux citron jaune. Il y aura un peu de vanille dedans. Ça va venir arrondir un petit peu les goûts. Il y aura un biscuit sablé bergamote. C'est un biscuit que j'aime beaucoup. C'est assez réconfortant et il apporte la gourmandise à mon dessert. Et je vais aussi faire des suprêmes d'agrumes brûlées. Ça va apporter quelque chose d'un peu plus fort en goût. Ça donne un petit côté grillé. Et pour finir, je vais faire une meringue française. Donc on reste quand même sur quelque chose d'assez classique. C'est ça, oui. Meringue, crème de citron. Bon. T'as pas peur d'être un peu léger, là ? C'est pas une mauvaise idée, même si c'est plutôt une bonne idée, mais il n'y a pas de risque, quoi. Tu vas surprendre personne, là. On est d'accord, la meringue, on est vraiment dans un cliché de tarte de citron. Le truc, c'est de gagner. Ou alors, si tu veux arriver juste au quatrième ou cinquième, tu n'as pas de risque. Non, non, non. Moi, je veux être dans les premiers. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est une belle grande dernière chance, quoi. Voilà, c'est... Une épreuve de top chef, c'est comme une épreuve de sport de haut niveau. Il y a une pression de dingue. T'as une fatigue qui peut s'installer et qui est mentale aussi. Alors aujourd'hui, le stress sur cette épreuve, c'est vraiment un stress qui est démesuré, quoi. Donc là, je sens que je perds mes moyens. Et même, j'essaie de ne pas le montrer, mais vraiment, c'est difficile. Mais je vais aller chercher le truc pour pouvoir... Pour pouvoir continuer, chef. C'est... Je ne suis pas trop t'embête avec mes questions, mais on est quand même sur quelque chose de très connu. Donc il faut que ce soit vraiment parfait. Pansy, la perfection partout dans chaque élément. Ok, chef. Allez, bon courage. Il faut rester target sur la compète. Je n'ai pas envie de partir parce que l'aventure n'est pas finie. je commence seulement à trouver ce que j'ai envie de faire. Ça s'affine de semaine en semaine et voilà, aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Vraiment. J'ai vraiment découvert une sensibilité autre dans ma cuisine avec un top chef. Et ici, j'ai trouvé, en allant chercher dans mes tripes, une signature, en fait, quelque chose. D'habitude, je suis quelqu'un qui aime rigoler, qui aime faire l'imbécile, mais voilà, ça cache aussi quelque chose. C'est une barrière. C'est une barrière, c'est une barrière que je mets parce que, voilà, derrière tout ça, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour à donner. Pauvre Arnaud, j'ai l'impression que l'enjeu de l'épreuve le fait totalement craquer. Malheureusement, c'est la dure réalité du concours. Il y aura l'éliminé ce soir et s'il ne veut pas que ce soit lui, j'espère qu'il sera à se reprendre et sortir sa tartelette citron-meringuée. Thibaut ! Oui ! T'es où, Thibaut ? C'est toi qui pars ce soir ? Ah non, je t'aime. Tu retournes à la maison où t'étais hier ? C'est pas prévu, c'est pas prévu. T'es motivé ? Oui, chef, motivé. Ouais, mais alors montre-nous-le, allez, vas-y. Chef, je vais reprendre ma place. Désolé pour les copains. Il y a trois chefs qui vont décider. Ce serait trop beau que les trois disent je te veux d'un matib. Là, c'est ma dernière chance pour réintégrer le concours. Donc, je vais essayer cette chance. J'ai trouvé ce magnifique turbo au garde-manger. Donc, voilà, il m'a dit bonjour, je lui dis bonjour et on va y aller, quoi. Je pars sur un pas salé parce que je trouve ça trop simple de partir sur un sucré aujourd'hui. L'agrume, dessert, voie de la facilité. J'ai envie de me faire mal, j'ai envie de réintégrer le concours en faisant quelque chose qui me plaît. Si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Donc, tout se joue là. C'est parti, on tourne tout pour le tout. Chef, bonjour. Thibaut, bonjour. Vous allez bien ? Moi, ça va. Ça va, ça va. Moi, ça va tranquille. Là même, là même. Un peu chaud, mais ça va. Bon, alors raconte-moi. Donc, l'agrume, je voulais pas le travailler en dessert, je voulais le travailler en salé. Du coup, je me suis dit qu'un poisson blanc, ce serait assez idéal. OK. Le poisson, il va apporter de la matière dans l'assiette et il va adoucir l'agrume. Et je vais travailler différents agrumes sous différentes textures. Je vais faire une curée d'agrume, d'orange et de citron. La purée d'agrume, elle va rapporter justement la gourmandise, elle va apporter un petit peu d'amertume dans le plat. Je vais faire une tranche d'orange confite dans un sirop. On va retrouver aussi dans l'assiette le poisson confit avec le laquage d'agrume et sur le côté, dans un moule bien froid, une belle cuillère de crème glacée au citron. Alors, bonne idée, agrume, agrume, agrume et un peu de poisson. C'est ça l'idée, ouais. Si je ne fais pas n'importe quoi, il devrait y avoir suffisamment d'agrume dans l'assiette. Donc l'idée, c'est que le turbo soit vraiment une toute petite pièce comme ça, qu'il vienne habiller l'assiette, donner une petite mâche, une texture, mais qu'il ne prenne absolument pas le dessus dans le plat. Eh bien, pour se donner une chance de réintégrer le concours, Thibault n'a pas choisi la facilité. Cette recette salée, c'est une belle prise de risque. Par contre, s'il s'engage à cette voie, il faut y aller à fond. Entre la purée aux agrume et la crème glacée au citron, son parti pris n'est pas clair du tout. On pourrait tout aussi bien être sur un plat sucré. Si on reste que dans le sucre de l'agrume et dans la douceur de l'agrume, il va manquer un truc, le salé. Donc, ok, tu ne changes pas tout ce que tu as pensé, mais essaye de prendre un parti pris, quelque part, et puis dans ce parti pris, de jouer un peu. J'ai bien entendu. Je te laisse travailler, tu réfléchis à ça tout doucement et il pense à ça. Je vais vraiment, je vais essayer d'être dans la bonne direction. Je vais tout faire pour en mériter ma place. Il faut que j'écoute le chef. Je pense qu'il faut que je rajoute un petit truc. Je voulais rajouter une petite garniture de légumes, de carottes jaunes et de poivrons jaunes dans lesquelles je vais venir faire des agrumes brûlés. Le but, c'est d'être au-dessus et d'être choisi et que le plus de chefs possibles se disent « Ah, c'est l'essai de Thibaut que je préfère. » Donc, on va augmenter encore le niveau du game. Je mets des oranges entières et des citrons entiers dans le four. Je viens les piquer légèrement pour que l'unité s'échappe. L'idée, c'est de les brûler en totalité et de venir récupérer la chair qui se sera aromatisée avec ce côté brûlé. En vrai, il faudrait même un peu plus de cuisson. En fait, normalement, il doit être vraiment noir partout, idéalement, pour vraiment avoir ce côté très brûlé. Donc, l'idée, c'est de prendre le couteau à dents pour peut-être rentrer dedans. Ça sent bon. C'est un bel élément bien travaillé. On va mettre un petit citron aussi pour apporter de l'acidité. La chair d'agrumes brûlées, je vais la mélanger avec une petite brunoise de poivrons jaunes et de carottes jaunes juste sautées. Ça va faire un beau condiment qui viendra napper le poisson. On va clairement être sur un plat salé. On va avoir tous les éléments d'un plat salé mais avec de l'agrumes et on s'y perdra pas. C'est pas mal. On va mettre un grain de sel là-dedans. C'est nickel parce que c'est pas sucré, justement. Ça apporte un petit peu l'amertume de l'orange. C'est très cool. C'est très, très bien. Le condiment est bon. C'est juteux. C'est rafraîchissant. Il y a un petit bout de fumée. On est exactement ce que je voulais obtenir. Ce ne sera pas la dernière à 7 que je reste à l'en top chef. Le turbo, il va prendre le second rôle. Pour une fois, il va laisser un peu de la place à son petit pote l'agrume. On va la faire gagner cette assiette. C'est une assiette qui me peut me faire réintégrer le concours. C'est une chance inouïe. Et voilà, j'ai pas envie de passer à côté de cette chance. J'espère qu'elle va être le couture d'un des chefs. J'espère que vraiment, il y aura... Quelqu'un dira « Ah, c'est celle-là et pas une autre. » C'est le moment de récupérer sa place, de la gagner, d'y rester. C'est la chance de votre vie, les gars. On n'est pas la course à l'échalote, là. On y est, là. Hop, hop, hop. Attention, aujourd'hui, on a Gilles Bougeon, on va travailler propre. C'est un meilleur bourré de France. C'est très carré ce qui fait être coaché par des meilleurs bourré de France. C'est une grosse pression. Mais c'est aussi un rêve, c'est la consécration d'une vie. Un jour, j'espère pouvoir herborer ce col. C'est un peu une consécration dans la vie d'un cuisinier. Moi, c'est mon objectif, j'ai envie de devenir mof. Pour moi, c'est une ambition personnelle. Je deviendrai mof parce que c'est mon point d'ancrage et je ferai tout pour. Je ferai tout pour. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, je pars sur un dessert autour de l'agrume. D'accord. Moi, j'aime beaucoup les agrumes en gelée. Du coup, je vais faire une gelée de pamplemousse, principalement. Pour surprendre les chefs autour des agrumes, je vais réaliser une salade de pamplemousse prise en gelée, une crème fouettée, un mascarpone piment d'Espelette. Et j'ajoute, pour la parfumer, des zestes d'orange, de citron et de pamplemousse. Pour apporter du croustillant à mon dessert, je réalise une nougatine de sésame et j'utilise des zestes de pamplemousse et des zestes aussi de citron que je vais faire confier dans un sirop de sucre. La star de la salle, c'est ce pamplemousse. En faisant du pamplemousse, l'élément central de son assiette, non seulement Sébastien répond parfaitement au thème, mais en plus, il prend une vraie partie. Ça me plaît. Attention quand même de ne pas tomber dans trop de simplicité. Une salade de pamplemousse en gelée, pourquoi pas ? Mais à condition de la rendre exceptionnelle, voire inoubliable, pour l'instant, je ne vois pas avec quoi Sébastien compte récupérer ses manchettes. Alors, prise de risque minimum dans les gaussés, il n'y a rien qui me fait rêver. Je suis d'accord. soit rock'n'roll, essaye de réfléchir à ça, de rajouter peut-être un truc extra agrume qui me mette un peu les chefs sur leur derrière. Quand le chef Goujon me dit « il n'y a rien qui me fait rêver », je me dis « mince, quoi ». Au début du concours, je faisais ce que je savais faire. J'étais très classique. Le chef Etubest, il me demandait de trouver ce côté rock'n'roll. Amuse-toi, Sébastien. Je prends du plaisir. Amuse-toi. Amuse-toi. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu vas y arriver. Vous, chef ! Et j'avais réussi à relever le défi, vraiment. Mais aujourd'hui, je retombe peut-être dans le classicisme. Si pour plus tard, j'ai envie d'être meilleur voulu de France, il faut être constant. Du coup, je n'ai pas envie de décevoir. Il faut que cette assiette, elle soit rock'n'roll, quoi. Allez, on va réagir vite. Comment je vais travailler cet agrume ? Comment je vais le porter ailleurs ? Suite aux remarques du chef Goujon, je repars dans le garde-manger. Qu'est-ce qu'il peut faire le twist avec l'agrume ? Attention, tu as mis du pamplemousse. Il faut que tu arrives à trouver quelque chose qui fasse de l'agrume. Ça, c'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est, ça. Ça a l'air d'être comme de la citronnelle. Je vais prendre ça. Je prends la citronnelle. Parce qu'il ne faut pas juste faire de l'agrume aujourd'hui. Il faut faire une recette un peu plus poussée tout en restant cohérent dans ce goût d'agrume. Je vais faire un beurre aux agrumes bien, bien aromatisé pour ajouter une sauce. Cette sauce, ça va rapporter du liant, du bonheur. Pour faire le sirop qui va me permettre de réaliser un beurre d'agrume, je procède à une réduction de jus d'orange et de jus de pamplemousse. J'infuse de la citronnelle. Du coup, là, dans mon bac gastro, j'avais du gingembre. Et du coup, je vais aromatiser mon sirop au gingembre. Je vais mettre un peu de combava. Le gingembre, c'est légèrement poivré. Ça va donner un coup de fouet. La citronnelle, ça va donner de la vivacité. Le combava, ça va rapporter ce côté exotique, ce côté acide. Il ne va pas être classique, ce sirop. Il faut trouver la bonne proportion pour que ce soit parfait. Très bon. Là, aujourd'hui, on joue notre place dans la compétition. Du coup, on y va à fond. Ce sirop au gingembre et citronnelle, je le monte au beurre et je l'émulsionne. Et l'idée, c'est que le client se verse cette petite sauce sur le côté de cette salade d'agrume. Ce beurre, il est très, très bon. Ça va rapporter du bonheur. Ça se boit limite comme une soupe, en fait. Et ça, je pense que ça va vraiment rapporter du peps. Ça peut être ce qui me permet de gagner. C'est la ligne directrice de cette assiette, de cette salade de pamplemousse. Allez, maintenant, c'est le moment de dresser. Je suis peut-être partie dans la facilité en faisant une salade, mais c'est quelque chose qui me parle. Elle va être bien faite, bien réalisée. Je l'ai portée un peu ailleurs, du coup, il faut absolument que cette assiette, elle me qualifie et qu'elle me permette de rester dans le concours. Je suis content parce que j'ai réussi à m'en sortir et j'ai trouvé le bon équilibre en associant l'amertume du pamplemousse avec ce gingembre et cette citronnelle. C'est cohérent, c'est lisible, on sait que c'est une salade de pamplemousse. C'était pas évident, mais je suis content. Elle est jolie, cette assiette. Je vous rappelle que c'est une épreuve éliminatoire. Oui, chef. On y est ou on y est pas ? On y est, chef. Ah, bon, rassurez-moi. Allez, lui. Je veux vraiment rester dans le concours aujourd'hui. J'ai envie de me battre. J'ai la niaque à fond parce que surtout, je veux pas laisser ma place. OK, donc j'ai ça, ça, ça. Cette épreuve, il y a un peu un coup de pression comme ça qui, à la fois, booste et à la fois, tu me dis, te craques pas parce que c'est peut-être la dernière fois que tu es là, en fait. Mais là, pour le coup, je me dis, c'est le moment de prendre des risques. Je pense que c'est plus facile d'aller dans le sucré avec des agrumes. Donc, je me dis, va sur le salé. Bonjour, chef. Bonjour, Lucie. Alors, là, on est parti sur quelque chose de salé. Oui, chef. Très bien. Alors, vas-y, raconte-moi. J'aimerais travailler les agrumes et les fruits de mer. D'accord. Donc, fruits de mer, c'est... Qu'est-ce que tu as choisi ? Huitre ? J'ai choisi les huîtres et j'ai choisi les crevettes grises. Pour surprendre les chefs avec les agrumes, je vais préparer une huître cuite dans un pamplemousse comme un petit shot diode, en fait. Ensuite, je vais faire une pâte de crevettes grises pour appuyer l'iode dans le plat. À côté, je vais faire une purée de céleri aux aides de cèdras avec un peu de beurre noisette. Ça apporte un peu de gras, un peu de gourmandise dans le plat. Je vais préparer une sauce agrume orange et clémentine. Je vais aussi utiliser du pamplemousse, lever les suprêmes et les brûler au chalumeau. Ça amène un peu d'amertume. J'aime bien. D'accord. On est dans les bonnes dispositions. La prise de risque qui est extraordinaire, c'est le salé. Mais par contre, on attend de l'agrume à l'iode et pas de l'iode à l'agrume comme on peut faire traditionnellement. Oui, chef. Le sujet, c'est eux. Inverse de ce que tu fais habituellement. Oui. Puisque tu as le droit de retourner au garbanger, réfléchis un peu à quelque chose qui va venir, qui va venir contrebalancer. Il va falloir que ça twist très fort. Tu réfléchis à ça ? Allez, bon courage. Merci, chef. C'est bien que le chef il soit passé parce que je pense que j'étais partie un peu à l'envers. Du coup, ça me permet de redresser un peu le truc. Il ne faut pas que je lâche. Du coup, à ce moment-là, je prends du recul sur le plat et je me dis que en fait, moi, je suis une battante. Enfin, je me bats jusqu'au bout. Vas-y, s'il faut défendre ta place, va sur un truc original, va sur un truc un peu osé, va sur un truc qui te fait plaisir. Oh putain, ça y est ! Donc, j'ai pris une jolie main de Bouddha. C'est un superbe agrume qui est en forme de main avec des doigts. Mais c'est hyper parfumé. Citron, jasmin, un peu floral, quoi. OK, ça va le faire. Allez, Lulu ! Voilà, à un moment donné, il faut essayer des trucs. La grume au centre. Allez, on y va ! J'ai envie de sortir de ma zone de confort parce que je comprends bien que si je reste dans ma petite zone de confort, je vais perdre ma place en top chef. C'est juste pas envisageable. Ah, là, je vais faire confier mes hauts de doigts de main de Bouddha, là. Parce que sinon, c'est trop amère et c'est pas hyper bon. La main de Bouddha, c'est très simple. Je prélève plusieurs doigts. Les sommités des doigts, je les mets à confire dans ma sauce agrume. Donc là, j'ai ma petite sauce. Jus de clémentine, jus d'orange, avec du bain. Ça va être folklo, comme truc, je vous le dis. Alors, j'aime bien travailler comme ça. Ah, ça, ça me fait vivre. Les sommités de main de Bouddha confites, elles apportent un côté un peu fun, moi, je trouve. Il y a un truc un peu insolent. Je vais servir des petits morceaux de doigts. Et la main de Bouddha crue, c'est vraiment pour apporter la fraîcheur aussi à l'assiette, pour en faire un carpaccio. Il faut que je continue à y croire, il ne faut pas baisser les bras. Pour le dressage, je dispose un peu de carpaccio ou de main de Bouddha crue. Et j'ajoute juste derrière l'huître pamplemousse. J'ai un peu la tremblote, ça, c'est quand je suis stressée, c'est pas trop grave. Ensuite, je dépose mes petites sommités de main de Bouddha confites. Je mets la pâte de crevettes. Et après, j'arrose avec mon trait de sauce agrume. J'ai envie d'en dresser plein d'autres dans Top Chef des assiettes. J'ai encore plein de choses à montrer. Je ne peux pas être éliminé aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est de rentrer dans une brigade, de rester dans le concours. J'ai pris beaucoup de risques avec cette assiette. J'espère que ça va payer. Il ne reste plus que quelques minutes avant la fin de l'épreuve. Et je vois qu'Arnaud s'est repris et a bien avancé sur les préparations de sa tartelette citron-meringuée. Cela montre qu'il a de belles ressources. Maintenant, à lui de sublimer sa recette qui est à mon sens un petit peu classique. Même si je suis au 36ème dessous, je n'ai pas envie de lâcher. J'ai envie de retrouver mes manchettes. Cela ne fait pas 20 ans que je fais ce putain de métier pour rien. J'ai la rage de vaincre et je veux gagner top chef. Et on ne part pas sur un agrume, merde. Je n'ai jamais baissé les bras. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de baisser les bras. Même si je sais que cela va être très dur, je vais me faire violence pour aller chercher le max que je peux chercher dans mes batteries et montrer aux autres que je peux rester dans le concours. Là, je viens d'avoir une idée avec le calamansi. Au lieu de faire le crémeux citron, je vais faire une crème de calamansi. Cela a rapporté, à mon avis, plus de relief, plus d'amplitude aux autres agrumes que je vais mettre. Cela va peut-être être déjà quelque chose d'un peu moins classique. Et pour réaliser cela, je mets du jus avec le calamansi à chauffer. Le calamansi, c'est quelque chose d'assez amère et assez vif au niveau du goût. Je vais certes sur quelque chose de simple, mais je vais essayer vraiment d'aller apporter de la percutance dans mes goûts. J'ajoute un peu de sucre, semoule, et quand le sucre a terminé d'être incorporé, je termine par les œufs. Donc, il faut que ça prenne. Et après, je vais monter cette préparation avec du beurre. Donc, ça, on va avoir le côté rond, très réconfortant. Ça va être la gourmandise, du plat, quelque chose de simple au niveau des goûts. Je suis certain, ça sera quelque chose de bon. Je fais cuire tout doucement en ne cessant jamais de remuer. Alors, je ne m'arrête pas de fouetter parce que si j'arrête de fouetter, l'œuf peut coaguler, enfin, cuire, et après, la crème, elle est ratée. Je n'ai vraiment pas le temps de recommencer. Je vais vraiment jouer sécure, mais jusqu'au bout, rester devant chaque chose qui cuit. Voilà. Mon crémus, il est fait. Allez, Gilles, fin de chrono dans une minute. Allez. Je me rends compte que c'est peut-être la dernière assiette que je suis en train de dresser sur Top Chef, donc je prends du plaisir. Je vais vraiment aller jouer avec les différentes textures. Ce n'est pas la plus belle assiette que j'ai faite, mais je l'ai faite avec beaucoup de cœur comme d'habitude. J'espère que ce sera assez pour rester dans la compétition cette semaine. Qui va se qualifier pour la semaine prochaine et dans quelle brigade ? 15 secondes. C'est mon chef, je l'ai veux. Ouais, je l'ai veux. Dégustation à l'aveugle des chefs dans quelques instants. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, top. Fin d'épreuve. Oh putain de merde. Pardon. L'heure est grave. Les 6 candidats vont bientôt découvrir qui restera dans le concours et qui devra partir. Cette sélection se déroulera en 2 étapes. Première étape, les chefs vont déguster les assiettes à l'aveugle et choisir individuellement leur plat préféré. Sur cette étape, 3 candidats réintégreront et qui devra partir. Cette sélection se déroulera en 2 étapes. Première étape, les chefs vont déguster les assiettes à l'aveugle et choisir individuellement leur plat préféré. Sur cette étape, 3 candidats réintégreront une brigade. Alors, qui seront ces 3 candidats ? Voici la première assiette, pomélos, citron vert, romanesco. Le gros risque, c'est d'intégrer le chou romanesco dans ce dessert aux agrumes. C'est un parti pris que je prends, un parti pris que j'assume et j'espère qu'il va me faire gagner. C'est tout joli. Il y a différents verres, ça brille, ça donne envie d'y aller. Il y a de la gourmandise, quoi. À l'oeil, il y a de la gourmandise. C'est cool. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va y avoir de la mâche et que derrière ce petit talus se cache un petit trésor. Joliment dit, Pascal. Il y a du cru, il y a du cuit, il y a la texture, ça va exploser en bouche, il va se passer plein de choses intéressantes. Ça me plaît. Faut que le goût, ça suive. Ça commence pas mal, l'histoire, là. Non ? Ouais, ça... Il tape l'assiette. Il tape l'assiette. Oh, putain. Alors, Paul, ce petit talus cache-t-il un trésor ? Oh ! Très bon. D'autant plus bon que je pensais qu'on a vu l'entrée. Il a commencé que c'était un dessert. C'est bon, ça. Un équilibre très, très intéressant, en tout cas, dans chaque boucher que j'ai eu, avec l'acidité, très marqué, les zestes de citron vert qu'on a, qui rafraîchissent vraiment, le pomelo qui éclate un petit peu à chaque fois comme une petite graine de caviar. Et ce petit romanesco qui ramène vraiment l'assiette ailleurs annonçait vraiment quelque chose qui m'a surpris. Il y avait un petit trésor derrière le petit talus. Le trésor caché. Ça fait plaisir. J'adore. Je suis fan, en fait. J'aime beaucoup ce jeu de textures. L'interrogation au bout de la deuxième cuillère, c'est est-ce que c'est un dessert ou une entrée ? Mais je m'en fous parce que c'est super bon. Ah d'accord. Je m'en fous, c'est super bon. Il y a un très bel équilibre. Les grains de pomelo qui explosent en bouche, la mousseline de romanesco, cette gourmandise, très bien équilibrée. Très beau travail. Il y a un côté mojito même dans l'émulsion. Je trouve ça très intéressant et on prend de la douceur, Et puis, on a beaucoup de gourmandise. C'est un vrai plaisir. Comment ils font les jeunes ? Ça se trouve, ils vont se battre pour toi, les trois. Comment on fait ? On verra. On passe à l'assiette suivante. Sentiment d'agrume. C'est du très simple, mais c'est du très goûtu. En plus, la vinaigrette de calamansi, elle est super bonne parce que ça apporte plein d'acidité. Donc, ça va venir se mettre un peu sur les papilles et ça va donner un beau relief. Alors, on est dans quelque chose, je dirais, d'assez mignon. Là, ça marche assez bien. On a une impression de grand classicisme, mais à voir. Vous voulez la surprise dans la dégustation ? J'espère. On a dit, exactement les codes de la tartelette au citron déstructurée. Ah ben voilà, ça c'est bien. Il y a une prise de risque ou pas ? C'est la question qu'on se pose. Voilà, j'ai besoin d'être un peu surpris, bousculé. Est-ce qu'au niveau des goûts, on le saura ? C'est l'interrogation. Eh ben, on va voir si ça percute. Clé a déjà tout terminé, alors je commence par lui. C'est pas mal fait, c'est assez équilibré. La meringue vient un peu adoucir le peps du pamplemousse et puis cette petite sauce qui crée le lien avec l'ensemble du dessert. Ça fonctionne, mais on est sur un espèce de classicisme un peu revisité. la maîtrise, c'est comme ça qu'on peut résumer ce plat ? Oui, c'est maîtrisé, on est vraiment dans une assiette avec un bel équilibre. C'est bon, on se régale, mais après, j'aime être un petit peu bousculé quand même pendant une dégustation. C'est presque une assiette tactique, je dirais, à ce niveau de la compétition. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a besoin de se rassurer de temps en temps. C'est quelqu'un qui vise le maintien mais qui ne cherche pas la première place. C'est une stratégie complètement. On enchaîne avec sanguine et piquante. Moi, j'aime beaucoup mon assiette, je trouve qu'elle me ressemble. Je suis satisfait de ce que j'ai fait dans les goûts. C'est piquant comme il faut, il y a de la fraîcheur, il y a du chaud, il y a de la gourmandise. On est dans le thème agrume et voilà, maintenant, le destin est plus entre mes mains. Intéressant, intriguant. Oui, beau choix d'assiette, belle couleur, après un titre comme ça, sanguine et piquante, on s'attend à voir du piment et ça peut être très intéressant. On va voir comment ça fonctionne en tant que soupe chaude froide. Il y a des promesses, ils ont une attente là. Oui. Oula. Pascal. J'adore. J'adore. Yes ! C'est mon chef ça. En fait, il se passe plein de trucs. Sans arrêt, à chaque bouchée, à chaque bouchée, ça part. Pou, papa, ouais, cool, trop bien. Tout faut du flamme. Des notes piquantes, mais on n'a pas le piquant, on a le parfum de piment. Et bien entendu, il y a du frit frais, il y a de la fraîcheur avec le citron vert, le pamplemousse, ce granité. On devine de l'hibiscus dedans. D'aimant. Ah, yes ! Il y a d'élégance dans ce dessert. Chef, merci. Il l'aplame. Ah bah là, super, non ? Je suis trop content. J'aime aimer ce que je ne connais pas. Et là, je ne connais pas cette association comme ça qui va assez loin, qui est étrange, qui est très sensuelle. Eh bah, c'est moi ça, chef. On apprend à aimer ce dessert au fur et à mesure des bouchées. Donc ça, c'est très intéressant. C'est super ça. Moi, ça me plaît de... C'est trop bien. C'est bon. Moi, c'est pas des saveurs pour lesquelles je vais forcément. Je suis emballé par l'exécution, mais c'est parce que c'est pas forcément mes goûts propres. Mais si je juge le plat, c'est très bien fait. Merci ! Ouais ! C'est cool, non ? C'est génial. Eh bah, on passe à la suite. Agrume iodé. Les sommités de main de bouddha confites, elles sont là pour... On voit l'agrume directement dans l'assiette. Et puis, l'huile au pamplemousse, elle est là pour apporter comme un petit shot. d'iode, en fait. Le point fort de mon assiette, c'est l'audace. Allez, ma fille. On emmène la grume sur un univers, sur une entrée marine, j'imagine. L'iode me parle beaucoup. Je vois la main de bouddha. Ça m'intéresse. Ça m'interpelle. C'est assez moderne, je dirais. Ma progrès, c'est le tenu. C'est bien. Putain, j'espère que ça va marcher. Allez, allez, allez. Ça marche bien. L'huile vient rafraîchir. Il y a peut-être un... Peut-être, il n'y a pas assez de l'agrume. Un peu trop de produits de la mer, peut-être, pour équilibrer le plat. Ah non ! Moi, il me manque, justement, à la limite, un petit peu d'agrume frais. Le choix du candidat est audacieux puisque la main de bouddha, notamment les pointes de la main de bouddha, développent un petit peu plus d'amertume, ce qui est logique parce que c'est là où il y a le plus d'huile essentielle. L'huître, au niveau de l'iode, c'est quand même relativement présent. L'iode est très présente. On est sur la puissance de l'amertume, la puissance de l'iode. J'aurais voulu un petit peu plus de fraîcheur sur cette recette et peut-être de l'agrume frais. Mais il y a du travail derrière. Allez, il y a de l'espoir. Merci, chef. On poursuit cette dégustation pour composer vos brigades, je le rappelle, avec tout simplement une salade de pamplemousse. Je crois vraiment que le point fort de cette assiette, c'est le goût. Je mise tout sur le beurre d'agrumes, parfumé au gingembre et à la citronnelle. Je croise les doigts et j'espère que ça va fonctionner. On est sur une salade de pamplemousse. On va dire zéro prise de risque. J'ai vraiment besoin d'être bousculé par la dégustation. Elle a raison. C'est très simple. On sent bien l'agrume, le combava. Et donc là, il n'y a plus que le petit boulon à verser. Peut-être qu'il va amener la touche de folie qu'on attend. Après, on se joue sur la dégustation. On croise les doigts. Alors, il faut verser le beurre d'agrume sur le côté de l'assiette. Voilà, petit beurre d'agrume, ça sent bien que c'est pas mal, ça. Ah oui. Ça me plaît. Je vois que Glenn a réagi quand je dis beurre d'agrume. Ouais, ça me plaît. Je connais le côté beurre, voilà, le côté rond, rassurant. On s'attend à un petit bouillon, un truc comme ça et finalement, on a un beurre d'agrume. Pas mal. Beurre d'agrume qui est vraiment super bon. Ah, super bon qui détonne sur l'assiette. J'avais envie d'être bousculé et là, justement, on a cette acidité qui est vraiment cinglante et présente. Cinglante. Cinglante. D'accord. C'est positif. Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est que ce petit beurre joue un rôle très intéressant dans la composition de cette salade de pamplemousse qui, sans quoi, aurait été quand même assez banale. On a un espèce de petit contrepied comme ça avec un petit point exotique mais qui se marie très très bien avec le pamplemousse. J'ai trouvé ça très intéressant. Franchement, c'était quand même très bon. En fait, t'es un malin. T'envoies une assiette où il n'y a pas une grande promesse et puis t'envoies du bois derrière et donc ça marche. J'espère que ça va me permettre de rester dans la compétition et de récupérer mes manchettes. Ça devrait le faire. J'espère. Allez, dernière dégustation, les agrumes et leurs poissons. Avec cette assiette, soit j'enfile une veste blanche et je réintègre le concours, soit je rentre à la maison. Le thème, c'est l'agrume. Il y a de l'agrume, il y en a en veux-tu, on voit là. Il y a plein de textures, il y a du chaud, du froid. On verra, on verra. C'est toujours difficile de se projeter quand on vient de dresser une assiette. On a une assiette dynamique. Quand on parle d'une assiette de poisson comme ça, j'aime bien l'espèce comme ça de direction. Ça fait un peu comme un bateau qui tranche les vagues et avec un sillage dessus. C'est le Paul Perret. Toujours en stratosphère. Moi, j'aime beaucoup. Dans le dressage, moi, c'est pas forcément ma tasse de thé. Pourquoi ? C'est un peu fouillis. C'est un peu fouillis. Ça manque un petit peu d'élégance. C'est le goût qui va primer. Mais j'aurais voulu que ça soit un peu mieux orchestré. Respire. Ouais. Il y en a des saveurs. On a une belle amertume avec les agrumes. La glace avec... Il y a des notes lactées. Donc, c'est assez intéressant également. Le poisson qui est là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup d'informations. Beaucoup de belles intentions. Je suis intrigué par cette glace qui est clairement une glace yaourt sucrée mais comme dans un dessert. On se demande si on n'a pas voulu transformer ce poisson en dessert. Ce qui pourrait être intéressant. Pour moi, il y a une espèce de clash d'un plat qui hésite entre deux univers. Voilà. C'est mon analyse, en tout cas pour aujourd'hui. À cette heure-ci. Pascal, on reste dans la grume ou pas ? Le thème est complètement respecté. Il y a vraiment une grosse prise de risque. Le candidat a pris beaucoup de risque. OK. Tu pars, tu reviens. Bon, il faut voir si tu peux rester. J'aimerais bien. J'aimerais bien ça. Chaque chef va maintenant désigner l'assiette qu'il a préférée et ainsi choisir le nouveau membre de sa brigade. Si plusieurs chefs désignent le même candidat, alors la situation s'inverse et c'est le candidat qui pourra décider quelle brigade il souhaite intégrer. À la fin de cette étape, chaque chef va récupérer un candidat. Sauf Philippe Etchebest qui a déjà qualifié sa brigade au complet. Parmi les trois candidats restants, c'est le chef Gilles Goujon qui va déguster et décider quels sont les deux candidats qui pourront poursuivre la compétition et celui qui sera définitivement éliminé. Là, je veux absolument retrouver des manchettes, de préférence les manchettes violettes. Je souhaite de malheur à personne, mais j'ai vraiment envie de continuer. Il y a une grosse pression parce que déjà, j'ai absolument envie de réintégrer le concours. J'ai une chance énorme d'avoir été sélectionnés pour revenir, donc il va falloir honorer cette chance et peu importe la couleur des manches. Paul Perret, Glen Vielle et Pascal Barbeau ont choisi, sans se concerter, leur assiette préférée. Il y a deux chefs qui ont fait le même choix. Un chef, Pascal Barbeau, qui a fait un choix singulier. Pascal Barbeau, j'ai donc vous demandé d'annoncer l'assiette que vous avez choisie. Alors, j'ai choisi sanguine et piment. C'est moi, chef. c'est Louise qui a fait cette assiette. C'est énorme, non, franchement, c'est incroyable. Au final, je reste chez les Rouges. Je peux être fière de moi, là, franchement, je suis très contente. Je suis très contente. En fait, dans cette assiette, j'ai beaucoup aimé, justement, ce choix fort. C'était oser d'utiliser le piment. On a senti une vraie personnalité. J'ai beaucoup aimé. Regardez, les manchettes sont là, vous pouvez les récupérer et Louise est toujours dans la brigade rouge. Pour l'instant, gérée par Pascal Barbeau. Donc, finalement, Louise retourne dans la brigade d'Hélène, dans la brigade des Rouges. Bon, Hélène, mission accomplie et je te ramène, Louise, à la maison. Paul, Glenn, vous avez fait le même choix sur l'assiette qui va suivre. Pomélos, citron vert, Romanesco. C'est Wilfrid. Je sens une sorte de libération, hein, Wilfrid ? Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Il y a un très gros soulagement. C'est une très jolie victoire. Elle fait vraiment du bien au moral. Elle booste comme jamais. C'est clairement dingue ces deux chefs-là qui me choisissent. Ça fait vraiment du bien. Une qualification par le haut et même mieux puisque vous allez choisir au choix la brigade de Paul Perret ou la brigade de Glendiel. Avec ça, il faut se débrouiller, Wilfrid. Il faut choisir. Il faut se débrouiller. Après, je ne fais pas durer le suspense. Mon choix, il est fait. Il est logique. J'ai envie de continuer avec vous, Paul Perret. Ça me fait très plaisir. Je vais trouver en moi la personne ou le chef qui me correspond où vous m'avez tout de suite trouvé mes qualités, mes défauts. Et j'ai envie de continuer ensemble. je te remercie sincèrement. Ça me fait plaisir. Moi, le team. Moi, le team. Avec moi, Wilfrid. Aïe, 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 aïe. On est violets. On a donc une brigade complète chez les violets, Lilian et Wilfrid. On a quand même une très, très belle équipe violette. Les champions ! Franchement, on se sent bien reparti dans la compétition. C'est le moment, Glenn, de nous dire quelle assiette vous avez classée juste derrière. Donc, j'ai choisi la salade de plantes au mousse. C'est Sébastien qui a fait cette assiette. Ah, vos plats aussi. Qu'est-ce qui a fait ce choix, Glenn ? C'est la sauce qui a fait son choix. Je me suis dit, il y a un cuisinier, on sent qu'on a envie d'apporter de la gourmandise. C'est clairement la sauce. Sébastien, change de couleur, une fois encore, mais reste dans la compétition. Ah, voilà. Je suis très content, change de brigade. la troisième fois. c'est parti. On peut réintégrer la compétition. Sébastien, toujours dans la course. C'est beaucoup. C'est pour moi, je vais chez Glenn Vielle. Là, je suis super content. Nouvelle brigade, troisième chef. Moi, je serai de plus en plus fort dans ce concours. J'ai plein d'univers différents. J'ai le chef HBest, le chef Perret et là, je suis au chef Vielle. Allez, à fond, on continue. Pour les trois candidats encore en lice, l'avenir est plus incertain. En effet, le chef Gilles Boujon déguste maintenant les assiettes des trois candidats restants et va établir un classement. Le candidat arrivé premier pourra choisir de réintégrer la brigade orange ou la brigade rouge. Mais ce n'est pas tout. Pour l'assiette, classée en deuxième position, le candidat qui a réalisé cette assiette intégrera le concours en tant que candidat solitaire. Ah, c'est rude, c'est rude. Il y a toujours des nouveaux trucs. Quitte à être candidat solitaire, pourquoi pas, moi, ça ne me dérangerait pas. Mais oui, c'est sûr qu'il faut rester. La troisième place, vous l'avez compris, est éliminatoire. Alors, quelle assiette décroche la première place ? Le ou la candidate qui l'a réalisée choisira sa brigade ? La première place, ça sera la salade de pamplemousse meringue et biscuits sablés. Pamplon ! C'est Arnaud ! Je suis vraiment super heureux et super fier d'avoir mené un combat jusqu'à la fin. Un de plus. Donc, il ne faut jamais rien lâcher, toujours y croire. Et donc, Arnaud, vous avez la possibilité soit de devenir rouge, soit de rester orange. Vous choisissez quoi ? Si le chef Glanviel veut toujours au bien de moi, moi, je veux y retourner avec lui. Bien évidemment. Parfait. Allez ! Applaudissements Alors, la qualification va se jouer entre Lucie et Thibaut. Thibaut qui essaie de réintégrer le concours. Vous savez, si vous vous qualifiez, vous serez candidat solitaire, sans brigade, mais toujours dans le concours. Gilles, quelle assiette se qualifie aujourd'hui ? Si je dois trancher maintenant, c'est l'assiette de turbo qui va se qualifier. à la semaine prochaine, Thibaut, vous serez candidat solitaire. Vous ne serez plus en noir, mais bien, avec une veste blanche. Je vais vous laisser récupérer cette veste. Je suis content de réintégrer le concours. Je vais en semaine 11. Chaque semaine, c'est du bonus pur. Back in the game. Lucie, ce n'était pas la bonne journée ? Non. Aujourd'hui, ce n'était pas moi, ma foi. C'est fini. C'était une belle expérience. Lucie, merci beaucoup et bravo pour ces 10 semaines de compétition. Ça compte. Bravo, Lucie. Voilà, c'est comme ça. Mais je vais garder plein de bonnes choses et je suis vraiment très heureuse d'avoir été ici. C'est juste que j'ai le goût un peu amer parce que je trouve que ça s'arrête vite. Je vais retenir que quand même, je suis capable, que quand même, j'ai gagné des épreuves, que je peux donner des frissons à Massimo Bottura et ça, je vais garder avec moi. La semaine prochaine, pour la 11e semaine de compétition, les candidats vont se confronter à deux monuments du concours. A commencer par Philippe Etchebeste. Le chef meilleur ouvrier de France en personne va recevoir les candidats sur ses terres à Bordeaux dans son nouvel établissement qui a reçu après à peine trois mois d'ouverture une première étoile. C'est très impressionnant. On a hâte de savoir comment on va être mangé, on va dire. Il va mettre au défi les candidats sur l'un de ses plats signatures, la raviole. Oh, c'est bon. Le chef qui fait ça, il n'est pas mauvais. Je pense qu'il va faire une grosse carrière. Les candidats devront redoubler de créativité et de technique pour surprendre le meilleur ouvrier de France dont ils redoutent l'implacable jugement. Stress de ouf. Et ils déploieront toutes leurs astuces et leurs tours de main pour réaliser des ravioles exceptionnelles. Je vais faire une raviole en trois couleurs. Une blanche, une noire à l'encre de sèche et une verte au persil. Une raviole est assez technique quand même. Franchement, c'est pas simple. Il faut que je fasse quelque chose de laser. Je vais faire geler à base de gingembre. Au moment de la cuisson de la raviole, cette gelée va fondre et assaisonner ma farce. Ça peut vraiment réveiller les papilles de Philippe Péche-Beste. Mais les candidats vont également fêter un anniversaire bien spécial qui va mettre leur nerf à rude épreuve. C'est la boîte noire plus redoutable que jamais. Car nous fêtons ces 10 ans. Les 10 ans de la boîte noire, je sais que ça peut être un cadeau. de la boîte noire.